Les hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté Premier épisode 1801 Je viens de rentrer d'une visite à mon propriétaire. L'unique voisin dont j'aurais à me soucier. Quel magnifique pays, vraiment. Je ne crois pas que j'aurais pu fixer mon choix dans toute l'Angleterre sur un site qui fut aussi complètement à l'écart de l'agitation mondaine. C'est un vrai paradis de misanthropes. Et Mr. Heathcliff et moi sommes bien désignés pour nous partager ce désert. Quel homme admirable. Il était loin d'imaginer quel élan de sympathie j'ai eu pour lui, quand j'ai vu ses yeux noirs se retirer avec tant de suspicion sous leurs sourcils, au moment où j'ai arrêté ma monture devant chez lui. Mr. Heathcliff ? Lui-même. Je suis Mr. Lockwood, monsieur. Votre nouveau locataire. J'ai considéré comme un honneur de vous rendre visite aussitôt que possible après mon arrivée. J'espère ne pas vous avoir importuné par mon insistance à vouloir occuper le manoir de la grive. J'ai appris hier que vous aviez songé... Le manoir de la grive est à moi. Je ne me laisse importuner par personne si je puis faire autrement. Entrez. Joseph, prends le cheval de Mr. Lockwood et apporte du vin. Wuthering Heights, les hauts de Hur le Vent, est le nom que porte l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un terme local qui décrit le tumulte atmosphérique auquel le site est exposé quand souffle la rafale. Nous franchîmes le seuil et nous entrâmes dans la salle familiale sans aucun couloir ou vestibule qui servit d'entrée. Au-dessus de la cheminée étaient suspendus de vieux fusils patibulaires ainsi qu'une paire de pistolets d'arçons. Les chaises à haut dossier, de forme primitive, étaient tapies dans l'ombre. Sous le buffet arqué reposait une énorme chienne, entourée d'un essaim de chiots géniares. Et d'autres chiens hantaient d'autres recoins. La pièce et le mobilier n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils avaient appartenu à un brave fermier du Nord, à la physionomie têtu et aux membres robustes. Mais Mr. Heathcliff forme un singulier contraste avec sa demeure et son style de vie. Il a la mine d'un gitan hautain basané, avec la mise et les manières d'un homme distingué. Peut-être est-il un peu négligé, mais cela ne lui messiait pas, car elle se tient droit et à belle prestance. Enfin, il est passablement morose. Certains pourraient peut-être le soupçonner d'avoir un orgueil de mauvais allois, mais je sais d'instinct que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop librement mes propres attributs. Mr. Heathcliff peut avoir des raisons toutes différentes de celles qui me font agir. Je pris un siège au coin de l'âtre, opposé à celui vers lequel s'avançait mon propriétaire et, pour occuper le silence, je voulus caresser la mère chienne qui avait quitté sa progéniture et qui tournait comme une louve autour de mes mollets, les babines retroussées, ses dents blanches à vide de happé. Allez, couche les genoux. Allez, oh ! Je ferais mieux de laisser cette chienne tranquille. Il n'est pas habitué à être gâté. Il n'est pas une chienne d'agrément. Joseph ! Alors, ce vin ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ? Non, non. Couché, gentil. Je suis là. Monsieur Rischliff ! Remontez ! A l'aide ! Quelqu'un ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Couché les genoux ! Là, c'est pas possible ! Couché ! Allez, tiens, sors ! L'ouvrier, arrête ! Tiens, prends ça ! Allez, je suis là, 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 à ta place ! Allez, allez, hop, allez ! Ça va, monsieur ? Merci, grâce à vous. Que diable se passe-t-il ? Que diable, en effet ! Le troupeau possédé du démon n'a pu avoir de pires instincts que vos animaux, monsieur. Autant laisser un étranger avec une portée de tigre ! N'inquiète pas les gens qui ne touchent à rien. Les chiens font bien d'être vigilants. Pas de morsures, n'est-ce pas ? Si j'avais été mordu, j'aurais laissé ma trace sur le coupable. Allons ! Allons, allons, vous êtes énervé, Mr Lockwood. Tenez ! Vous avez un peu de vin ? Qu'est-ce bizarre ! Les visiteurs sont d'une telle rareté dans cette maison que mes chiens et moi, nous ne savons guère les recevoir. À votre santé, monsieur. À votre santé. Je commençais à sentir qu'il serait absurde de persister à bouter à cause de l'inconduite d'une meute de roquet. Mr Heathcliff se départit un peu de son style laconique et entama un discours sur les avantages et les inconvénients de mon présent lieu de retraite. Je le trouvais fort averti des questions auxquelles nous touchâmes. Et avant de rentrer chez moi, j'allais jusqu'à proposer de renouveler ma visite le lendemain. De toute évidence, il ne désirait pas voir mon intrusion se répéter. J'irais néanmoins. C'est étonnant comme je me sens sociable par comparaison avec lui. Hier, l'après-midi s'est annoncé brumeux et froid. J'avais presque envie de le passer au coin du feu, dans mon bureau, au lieu de patauger à travers la lente boueuse jusqu'à hurlevent. Je pris toutefois mon chapeau. Et après une marche de 4000, j'atteignis la barrière du jardin de Heathcliff, juste à temps pour échapper au premier flocon dufteux d'une rafale de neige. Sur cette crête glaciale, la terre était durcie par une gelée noire, et la froidure de l'air me fit trembler de tous mes membres. Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Oh ! Oh ! Après les crues, vous en avez ! Maintenant, on est allé à la bargerie ! Pour faire le tour ! Pas le bout de l'armée, si c'est que vous voulez louer ! Y a-t-il personne à l'intérieur pour ouvrir la porte ? Un nenni ! Personne d'autre que la maîtresse ! Elle ouvrira point ! Comment même feriez votre boucan d'enfer jusqu'au soir ? Ne pouvez-vous lui dire qui je suis ? Hein, Joseph ? Oh, nenni ! Vous pouvez m'emmêler, hein ! La neige commençait à tomber de rue. Je saisissais la poignée pour faire une nouvelle tentative, quand un jeune homme sans veste et qui portait une fourche sur l'épaule apparut derrière moi dans la cour. Suivez-moi. Après avoir traversé une buanterie, puis une courette pavée contenant un hangar à charbon, une pompe et un pigeonnier, nous arrivâmes enfin dans l'énorme salle où l'on m'avait reçu précédemment. Et près de la table, mise pour un copieux repas du soir, je fus ravi de voir la maîtresse, personne dont jusqu'alors je n'avais pas soupçonné l'existence. Rue de temps ! Je crains, Mrs. Escliffe, que la porte n'ait à souffrir du service nonchalant de vos domestiques. J'ai eu bien du mal à me faire entendre d'eux. Asseyez-vous. Il sera bientôt rentré. Viens là, Junon. C'est ça. Là. Tu me reconnais, hein ? La brave chienne. Superbe bête. Avez-vous l'intention de vous séparer des petits, madame ? Ils sont pas à moi. Vos favoris sont peut-être parmi ces chatons là-bas ? Les tranchouettes favoris, ce sont des lapins morts. Quelle rue de temps, vraiment ? Vous n'auriez pas dû sortir. Jusqu'à présent, la jeune femme avait été abritée de la lumière. Maintenant, je distinguais avec netteté l'ensemble de sa silhouette et de son visage. Elle était svelte, à peine sortie de l'adolescence, semblait-il, avec un corps admirable. Et le plus exquis petit visage que j'ai jamais eu le plaisir de contempler. Des traits fins, très réguliers, des boucles dorées, tendant librement sur son cou délicat, et des yeux qui, s'ils avaient eu une expression agréable, auraient été irrésistibles. Heureusement pour mon cœur vulnérable, le seul sentiment qu'il trahissait oscillait entre le dédain et une sorte de farouche désespérance, qu'il paraissait singulièrement étrange de trouver là. « Vous vous êtes-on invité pour le thé ? » « J'en prendrais volontiers une tasse. » « Vous êtes-on invité ? » « Non. Mais n'êtes-vous pas toutes désignées pour cela ? » Elle laissa tomber la théière et la cuillère, et se rassit d'un air boudeur. Cependant, le jeune homme avait jeté sur sa personne une veste râpée, et se dressant devant la flamme, me regardait du coin de l'œil, d'une manière qui semblait impliquer qu'une querelle mortelle restait à vider entre nous. Je commençais à me demander si c'était ou non un domestique. « Ah ! » « Mr. Heathcliff. » « Vous le voyez, je suis venu comme je l'avais promis. » « Je crains que les intempéries ne me retiennent chez vous pour une demi-heure encore. » « Si vous pouvez me donner abri pendant ce laps de temps... » « Une demi-heure. » « Je m'étonne que vous ayez choisi le plus fort d'une tempête de neige pour vagabonder. » « Savez-vous que vous courrez le risque de vous perdre dans les marais ? » « Les gens qui connaissent bien ces lentes s'égarent souvent par de pareils soirs. » « Peut-être retrouverai-je un guide parmi vos gens. » « Pouvez-vous m'en prêter un ? » « Non. Je ne puis. » « Ah. Vraiment. » « Eh bien alors, je devrais m'en rapporter à ma propre sagacité. » « Allez-vous le servir, le thé ? » « En prendra-t-il, lui ? » « Servez-le, voulez-vous. » « Nous prîmes tous place, y compris le jeune rustre, autour de la table, et nous attaquâmes notre repas dans un silence austère. » « Si c'était moi qui avais amassé ce nuage, il m'incombait de chercher à le dissiper. » « Il n'était pas possible que ces gens fussent tous les jours aussi renfrognés et aussi taciturnes. » « Si mauvais caractère qu'ils eussent, cet air de maussaderie unanime fut leur mine quotidienne. » « Il est étrange de voir combien l'habitude peut façonner nos goûts et nos idées. » « Bien des gens ne sauraient concevoir qu'on puisse trouver le bonheur en menant une vie aussi complètement retirée du monde, Mr. Iscliffe. » « Pour ce temps, j'ose dire qu'entourée de votre famille, avec votre aimable épouse pour génie tutélaire de votre foyer et de votre cœur, vous êtes... » « Mon aimable épouse. Où est-elle, mon aimable épouse ? » « C'est Mrs. Iscliffe, votre femme, que je veux dire. » « Ah oui. Oui, vous donnez à entendre que son esprit joue le rôle d'ange gardien et veille sur le sort de Hurlevent, même une fois que son corps s'en est allé. » « C'est ça ? Mrs. Iscliffe et ma belle-fille. » Tout en parlant, il tourna dans sa direction un regard chargé de haine. « Ah ! Certainement. Je vois à présent. » « C'est donc vous, jeune homme, qui êtes l'heureux possesseur de cette fée bienfaisante. » « Vous n'êtes pas chanceux dans vos conjectures, monsieur. Ni lui ni moi n'avons le privilège de posséder votre bonne fée. Son époux est mort. » « Je t'ai dit qu'elle était ma belle-fille. Il faut donc qu'elle ait épousé mon fils. » « Et ce jeune homme n'est pas mon fils. » « Assurément. » « Mon nom est Ayrton Earnshaw. Et je vous conseille de le respecter. » « Je commençais à sentir que, de toute évidence, je n'étais pas à ma place dans ce charmant cercle de famille. » « À faire du repas terminé, et comme personne n'articulait un mot de conversation sociable, je m'approchais d'une fenêtre pour examiner le temps. » « C'est un affligeant spectacle qui s'offrit à moi. » « Une nuit obscure tombant prématurément, et le ciel et les collines qui se confondaient dans un violent tourbillon de vent et de neige. » « À présent, je ne crois pas qu'il me soit possible de rentrer chez moi sans guide. » « Les routes doivent être déjà enfouies sous la neige. » « Et même si elles étaient à découvert, je verrais à peine à un pied devant moi. » « Ayrton. » « Ouais ? » « Mène-moi cette douzaine de moutons sous le porche de la grange. » « Ils vont être couverts de neige si on les laisse dans le parc toute la nuit. » « J'y vais. » « Que faire ? » « Que faire ? » « Ma question ne reçut pas de réponse. » « Quand je jetais les yeux autour de moi, je vis seulement Joseph qui apportait un seau de bouillie d'avoine pour les chiens, » « et Mrs. Escliffe penchée sur le feu, qui s'amusait à faire brûler un paquet d'allumettes. » « Mrs. Escliffe, veuillez m'excuser de vous importuner. » « Si j'ai cette audace, c'est qu'avec un pareil visage, vous ne pouvez manquer, j'en suis sûr, d'avoir bon cœur. » « Je vous en prie, quelques repères qui me permettront de retrouver ma route pour rentrer chez moi. » « Ne pouvez-vous pas persuader Mr. Escliffe de me donner un guide ? » « Il n'y a ici que lui, Earnshaw, Zilla, Joseph et moi. » « N'y a-t-il pas de garçons à la ferme ? » « Dans ces conditions, je suis contraint de rester. » « J'espère que cela vous apprendra à ne plus entreprendre des randonnées à la légère sur les collines. » « Quant à rester ici, je ne suis pas préparé à loger les visiteurs. » « Vous pourrez partager le lit de Ayrton ou de Joseph, si vous vous y décidez. » « Je puis passer la nuit sur un siège dans cette pièce. » « Non. » « Non. » « Un étranger est un étranger qu'il soit riche ou pauvre. » « Il ne me convient pas de laisser à quiconque la libre disposition des lieux quand je ne suis pas sur mes gardes. » « J'irai avec lui jusqu'au parc. Tu iras avec lui en enfer, Ayrton. » « Qui donc s'occupera des chevaux, alors ? » « La vie d'un homme est de plus de conséquences que le fait de négliger les chevaux pour un soir. » « Il faut que quelqu'un y aille. » « Pas sur votre ordre. Si vous vous intéressez à lui, vous feriez mieux de vous tenir tranquille. » « Alors j'espère que son spectre vous entra. » « Et j'espère que Mr. Heathcliff n'aura jamais d'autre locataire jusqu'au jour où le manoir sera en ruine. » « Écoutez, écoutez, là voilà qui est maudit maintenant. » « Donnez-moi cette lanterne, Joseph. Je vous la renverrai demain. » « Deux monstres velus me sautèrent à la gorge, me renversant et éteignant la lanterne. » « Par bonheur, les bêtes semblaient plus inclines à bailler et à agiter la queue qu'à me dévorer tout vif. » « Mais elles ne souffraient pas que je ressuscitasse. » « Et je fus forcé de rester étendu jusqu'à ce qu'il plût à leur maître pervers de me délivrer. » « Laissez-moi partir. Je ne réponds plus de moi. » « Allez. » « Si, si, si. » « Vous vous saignez du nez, monsieur ? » « Allons-nous assassiner les gens au seuil de notre porte ? » « Je vois bien que cette maison n'est pas faite pour moi. » « Regardez le pauvre homme. Il étouffe pour de bon. » « Venez, monsieur. » « Je vais vous soigner, ça. » « Non, le calme. » « Donnez-lui un verre de vie, Zida. » « Et conduisez-le en haut. » « Cachez votre chandelle, monsieur, et ne faites pas de bruit. » « C'est que mon maître a des idées bizarres sur la chambre que je veux vous mettre. » « Et il refuse de louer quiconque. » « Mais pour quelle raison ? » « Ah ça, monsieur, j'en sais rien. » « J'habite là que depuis un an. Il vaut mieux pas commencer à être trop curieuse. » Trop hébété pour être curieux moi-même, je verrouillais ma porte et cherchais le lit des yeux autour de moi. C'était une singulière espèce de couche à l'ancienne mode. En fait, cela formait un petit cabinet et le rebord d'une fenêtre qui s'y trouvait en close servait de table. Je fis glisser les panneaux latéraux, entrer avec ma lumière, les refermer et me sentis à l'abri de la vigilance de Heathcliff aussi bien que de quiconque. Le rebord où je plaçais ma chandelle portait quelques livres moisis, empilés dans un coin, et des inscriptions qu'on avait faites en grattant la peinture. Ces inscriptions, toutefois, ne faisaient que répéter le même nom, en toutes sortes de caractères, grands et petits. Catherine Earnshaw Ça, elle a changé en Catherine Heathcliff puis en Catherine Linton Je m'endormis et me mis à rêver presque avant d'avoir perdu conscience de l'endroit où je me trouvais. J'étais couché dans le cabinet de chêne, et j'entendais distinctement les rafales de vent et de neige. J'entendais aussi une branche de sapin cognée contre les carreaux. Il faut que j'arrête ce bruit. Il faut que j'arrête ce bruit. Mais, qu'est-ce que c'est de moi que la c'est ? Lâchez-moi ! Laissez-moi entrer. Laisse-moi entrer. Qui êtes-vous ? Catherine Linton. Je ne suis pas faillée. À la maison, je m'étais perdue sur la bande. Tandis que la voix parlait, je distinguais obscurément un visage d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. Chez-moi ! Voyant qu'il était vain de prétendre détacher de moi, cette créature, j'ai attiré son poignet sur la vitre brisée et lui frotté jusqu'à ce que le sang coulard et inondât les draps du lit. Qui êtes-vous ? Lâchez-moi ! Laissez-moi entrer. Fous de terreur. Il est faux sang. Je me hâtais d'empiler les livres pour obstruer la fenêtre de vous. Je ne vous laisserai jamais entrer. Je vous en supplie. Il s'est montré. Combien même vous me suppliez pendant vingt ans ? Il y a vingt ans. Vingt ans que j'ai abandonné. Catherine Linton. 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 AAH ! Y a-t-il quelqu'un ici ? Ce n'est que votre visiteur, monsieur. J'ai eu le malheur de hurler dans mon sommeil sous l'empire d'un horrible Cosmar. Je suis au regret de vous avoir dérangé. Oh, Dieu, vous confondre, Mister Lecoune. Je voudrais vous voir au diable. Qui donc vous a introduit dans cette chambre ? Qui ? Votre servante, Zilla. Je suppose qu'elle a voulu se procurer à mes dépens une nouvelle preuve que la pièce est hantée. Eh bien, elle l'est. Elle grouille de fantômes. Que voulez-vous dire ? Si la petite démone était entrée par la fenêtre, il est probable qu'elle m'aurait étranglé. La perverse petite âme. Elle m'a dit qu'elle errait sur la terre depuis vingt ans. Non. Par un juste châtiment des péchés commis de son vivant, je n'en doute pas. Que pouvez-vous avoir dans la tête en me parlant de la sorte ? À moi ? Comment... Comment osez-vous ? Sous mon toit ! Peacecliff s'affala sous le couvert du lit, où il resta assis, presque caché à ma vue. Je devinais pourtant à sa respiration entrecoupée, irrégulière, qu'il luttait contre une violente émotion. Et au mouvement que fit l'ombre de son bras, je crus voir qu'il essuyait une larme. Mr. Lockwood, vous pouvez aller dans ma chambre. Vous ne me ferez que gêner si vous descendez de si bonne heure. Vos glabissements puéris ont envoyé le sommeil au diable en ce qui me concerne. Pour moi aussi. Je vais me promener dans la cour jusqu'à l'aube. Et puis je m'en irai. Vous n'avez pas à craindre que je renouvelle mon intrusion. Je suis tout à fait guéri maintenant de songer à chercher de l'agrément dans la compagnie de mes semblables. Prenez la chandelle et allez où il vous plaira. Je vous rejoins dans un instant. Je quittai la chambre, mais ne sachant où menaient les trois couloirs, je m'arrêtais et fus témoin involontairement d'un superstitieux manège de mon propriétaire, qui démentait étrangement son bon sens apparent. Viens ! Une fois ! Une fois encore ! Oh ! Chiche de mon cœur ! Catrice ! Entends-moi ! Il y avait une telle angoisse dans l'explosion de douleur qui accompagnait ce délire que la compassion me fit oublier sa folie. Et je m'éloignais, regrettant d'avoir raconté mon ridicule cauchemar dès lors qu'il avait provoqué ce chagrin, encore que je fus incapable de comprendre pourquoi. À la première lueur de l'aube, je m'échappai enfin à l'air libre, maintenant claire, calme et froid comme une glace impalpable. Les hauts de hurlements Les hauts de hurlements J'avais réussi à louer un manoir au fin fond de l'Angleterre, sur une terre battue par les vents, à l'écart de toute agitation mondaine. Un vrai paradis de misanthropes, avec pour seul voisin mon propriétaire, un certain Mr. Heathcliff, qui vivait avec sa belle-fille et le cousin de cette dernière. Tout trois m'avaient clairement fait comprendre que mes visites étaient inopportunes. Moi qui avais résolu de me tenir un temps à l'écart de tous rapports sociaux, je bénissais mon étoile d'être tombé enfin sur un endroit où ils étaient quasi impossibles. Girouette que nous sommes, il ne se passa pas une semaine que je baissais déjà pavillon et demandais à Mrs. Dean, ma femme de charge, de me tenir compagnie pendant mon dîner, espérant sincèrement que je trouverais en elle une vraie commère et que son baby l'animerait mes esprits ou m'inclinerait au sommeil. Vous vivez ici depuis très longtemps, Mrs. Dean, n'est-ce pas ? 18 ans, Mr. Lockwood. Je suis venue quand ma maîtresse s'est mariée pour la servir. Après sa mort, le maître m'a gardée comme intendante. Vous avez vu bon nombre de changements, je suppose ? Pour sûr. Et de souffrance aussi. Savez-vous pourquoi Mr. Escliffe loue le manoir de la grive et préfère vivre dans une maison qui est bien loin de valoir cette demain ? N'est-il pas assez riche pour maintenir la propriété en bon ordre ? Riche ? Monsieur ? Personne ne sait ce qu'il a d'argent et ça augmente chaque année. Mais lui, il est assez riche pour vivre dans une maison plus belle encore. Mais il est très regardant. Et même s'il avait eu l'intention de venir s'installer au manoir, il n'aurait pas plutôt entendu parler d'un bon locataire qui n'aurait jamais pu laisser passer l'occasion de gagner quelques centaines de livres de plus. C'est étrange que les gens puissent être aussi gourmands quand ils sont seuls au monde. Il a eu un fils, n'est-ce pas ? Oui, un fils. Qui est mort. Et cette jeune dame, Mrs. Escliffe, est la veuve de ce fils ? Oui. D'où vient-elle ? Eh bien, Monsieur, c'est la fille de mon défunt maître Edgar Linton. Catherine Linton, tel était son nom de jeune fille. C'est moi qui l'ai nourrie, la pauvre créature. Catherine Linton ? Vous avez été à Hurlevent ? Je vous demande pardon de vous interroger, mais je voudrais savoir comment elle va. Mrs. Escliffe, elle ne m'a pas semblé très heureuse. Mon Dieu, ça ne m'étonne pas. Et le maître, vous a-t-il plu ? C'est un assez rude gaillard. N'est-ce pas ainsi qu'on peut le dépeindre ? Rude comme un tranchant de scie et dure comme du silex. Moi, vous aurez affaire à lui, mieux ça vaudra. Il doit avoir connu des hauts et des bas dans la vie pour être devenu si armieux. Savez-vous quelque chose de son histoire ? Je la connais toute. Sauf que je ne sais pas où il est né, ni qui était ses parents, ni comment il a gagné son argent dans les débuts. Eh bien, Mrs. Dean, ce serait faire oeuvre charitable que de me parler un peu de mes voisins. Je sens que je ne trouverai pas le repos si je vais au lit. Mais certainement, Mr. Lockwood. Je resterai avec vous si longtemps qu'il vous plaira. Permettez-moi seulement de prendre de quoi coudre un brin. Bien sûr, je vous en prie. Avant de venir vivre ici, j'étais presque toujours à Hurlevent, car ma mère avait nourri Mr. Inley Earnshaw, le père de Ayrton. Et j'avais pris l'habitude de jouer avec les enfants, Inley et sa soeur Cathy. Je faisais aussi des commissions, j'aidais au foin et je tournais autour de la ferme, prête à faire tout ce que qu'il faut. Un beau matin d'été, Mr. Earnshaw, le vieux maître, descendit en costume de voyage. Il se tourna vers Inley, Cathy et moi, et s'adressa à son fils. Attention, je suis très bon. Bonjour. Bonjour, papa. Eh bien, mon grand gars, je m'en vais à Liverpool aujourd'hui. Que faut-il te rapporter ? Tu peux choisir ce qu'il te plaît pourvu que ce ne soit pas gros, car je ferai la route à pied, 60 000 à l'aller et au retour, c'est un bon bout de chemin. Je voudrais bien un violon, papa. Un violon ? Bon. Et toi, Cathy ? Moi, je fais une cravache. Le maître ne m'oublia pas, il promit de me rapporter des pommes et des poires-plâces à poche, puis il embrassa ses enfants et partit. Au revoir, papa. Au revoir. Bon voyage. Bon voyage. Merci. Salut, Prudence. Ils nous parurent longs à tous les trois jours que dura son absence. Il sera content. Mais ici, on ne rentre que demain. Le soir du troisième jour, à 11 heures, le loquet se leva et le mettre en train. Ça va ? Ça va, papa ? Oui, voilà. Vous avez pu apporter le violon ? Oui. Écartez-vous tous, je suis à moitié mort. Je ne recommencerai pas à aller marche pour rien au monde. Voix, femme. Rien ne m'a jamais éreinté de la sorte. Mais tu dois le prendre comme un don de Dieu. et qu'il soit presque aussi noir que s'il venait du diable. Nous nous pressâmes autour de lui et par-dessus la tête de Miss Cathy, j'aperçus un enfant mal propre, déguenillé, aux cheveux bruns, assez grand pour marcher et parler. À vrai dire, à voir son visage, il semblait plus âgé que Catherine qui avait alors six ans. Mais quand il fut sur ses pieds, il se contenta de regarder autour de lui avec de grands yeux en répétant sans fin je ne sais quel baragouin que personne ne put comprendre. Mais à quoi avez-vous donc songé, mon ami, en apportant ici cette graine de bohémien ? Nous avons déjà nos propres enfants à nourrir. Vous êtes devenus fous. Que comptez-vous faire de lui ? Le maître essaya d'expliquer la chose, mais il était à demi mort de fatigue. Et tout ce que je pus démêler au milieu des récriminations de sa femme, c'est comment il avait trouvé l'enfant mourant de faim et sans-abri dans les rues de Liverpool où il l'avait recueilli et s'était en quitte de son possesseur. Pas une âme ne savait à qui il appartenait. J'ai jugé préférable de le ramener tout de suite chez nous plutôt que de faire de vaines dépenses là-bas car je ne pouvais pas le laisser dans cet état. Nelly, veuillez le laver et lui donner des effets propres. Et faites-le dormir avec les enfants. Bien, monsieur. Ma maîtresse cessa de m'augréer et Inley et Cathy se mirent l'un et l'autre à fouiller les poches de leur père pour y trouver les présents qu'il leur avait promis. Mais... Mais papa, regardez, le violon est tout cassé. Et ma cravache ! Je suis désolé, Cathy, je l'ai perdu pendant le voyage. Tout ça, c'est à cause de lui ! Cathy, ce ne sont pas des manières. À présent, montez dans votre chambre, les enfants. Vous n'auriez pas dû le ramener, papa ! De toute façon, il ne couchera même pas avec nous. Il ne rentrera même pas dans notre chambre. Allez, les enfants, monte. Allez, toi, viens par là ! De mon côté, je ne fus pas plus raisonnable que Cathy et Inley car je le mis sur le palier en espérant le trouver parti le lendemain. Soit hasard, soit qu'il eût été attiré par la voix de Mr. Earnshaw, il se traîna jusqu'à la porte du maître où celui-ci le trouva en sortant de sa chambre. Il s'inquiéta de savoir comment il était venu là, je fus forcée d'avouer et en récompense de ma poltronnerie et de mon inhumanité, je fus renvoyée de la maison. C'est ainsi que ce jeune garçon fit son entrée dans la famille. Quand je revins quelques jours plus tard, car je ne considérais pas mon bannissement comme perpétuel, je découvrais qu'on l'avait baptisé Iscliffe. C'était le nom d'un fils mort en bas âge, nom qui dès lors lui a servi à la fois de nom de baptême et de nom de famille. Miss Cathy et lui s'entendaient maintenant à merveille, mais Inley le détestait. C'était apparemment un enfant morose et résigné, endurci au mauvais traitement, il recevait les coups de Inley sans sourciller ni répandre une larme. Le vieil Orne-Chau se mettait en fureur quand il surprenait son fils à persécuter le pauvre petit orphelin, comme il l'appelait. Il s'attachait étrangement à Iscliffe, croyant tout ce qu'il disait et le choyant bien plus que Cathy, qui était trop malicieuse et trop fantasque pour être sa favorite. Ainsi donc, dès le début, l'étranger fut cause de dissension dans la maison. Et à la mort de Miss Iserne Shaw, qui survint moins de deux ans plus tard, le jeune maître avait appris à regarder Iscliffe comme l'usurpateur de l'affection de son père et de ses propres privilèges. Un jour, Mr. Orne-Chau acheta une paire de poulains à la foire paroissiale et en donna un à chacun des deux garçons. Iscliffe prit le plus bon, mais celui-ci le va bientôt boiteux. Et quand son possesseur s'en aperçut, il alla voir Inley. Il faut que tu changes de cheval avec moi. Je n'aime pas le mien. Si tu ne veux pas, je dirai à ton père les trois rossets que tu m'as donné cette semaine et je lui montrerai mon bras qui est noir jusqu'à l'épaule. Eh bien, voici la quatrième. Va-t'en, chien ! Inley le menaça d'un poids de fonte dont on se servait pour peser les pommes de terre et le foin. Lance-le ! Je raconterai comment tu t'es vanté de me jeter dehors dès que ton père mourra et nous verrons si ce n'est pas toi qui sera jeté dehors à l'instant. Inley lance à l'emploi atteignant Escliffe à la poitrine et celui-ci tomba mais pour se redresser immédiatement chancelant. Pâle et sans plus de souffle et si je ne l'en eusse empêché il serait allé trouver le maître dans cet état. Prends donc mon poulain, bohémien et je fais des voeux pour qu'il te rompe le cou. Prends-le et va au diable, misérable intrus et extorque à mon père tout ce qu'il a pour lui montrer ensuite ce que tu es, graine de Satan ! Avec le temps, Mr. Earnshaw commença à décliner et quand il fut confiné au coin du feu, il devint extrêmement irritable. Deux ou trois fois, Inlet, en manifestant son mépris pour Escliffe, mit le vieil homme en fureur. Ce dernier saisit sa canne pour le frapper et frémit de rage de n'y point parvenir. Enfin, notre ministre conseilla d'envoyer le jeune maître faire des études. J'espérais, voyez-vous, Mr. Lockwood et du fond du cœur que nous aurions la paix désormais. Les choses auraient pu aller assez bien, malgré tout, sans deux personnes, Miss Cathy et Joseph, le domestique que vous avez dû voir là-bas. À force de sermons et de pieux discours, Joseph parvint à faire grande impression sur Mr. Earnshaw et plus le maître s'affaiblissait, plus Joseph gagnait en influence. Passez donc, salu de votre âme, maître. Le devoir, c'est d'aidez-vous et d'un enfant avec plus de rigueur. Faut voir comment ils se comportent les deux. Surtout Miss Catherine. Vous avez raison, Joseph. Certes, Miss Catherine avait des façons d'être comme je n'en ai jamais vu chez un enfant. Et tous, tant que nous étions, elle mettait notre patience à bout plus de cinquante fois par jour. Il n'y avait pas une minute où nous puissions être sûrs qu'elle n'allait pas commettre quelque méfait. Elle était toujours en ébullition, toujours à faire courir sa langue. C'était une intraitable petite friponne, mais somme toute, je crois qu'elle n'entendait pas malice. C'est pas drôle. à présent, elle était très attachée à Iscliffe. La plus grande punition que nous puissions inventer pour elle était de la séparer de lui. Pourtant, elle se faisait gronder plus qu'aucun de nous à cause de lui. Après s'être conduite aussi mal que possible tout le long du jour, elle venait parfois cajoler son père pour faire la paix le soir. A force d'être continuellement repoussée, elle s'endurcit et elle riait si je la pressais de demander pardon. Mais en fin de compte, l'heure arriva qui mit un terme au tourment de Mister Rancho et si bas. Il mourut tranquillement dans son fauteuil un soir d'octobre, assis au coin du feu. Nous étions tous ensemble. Miss Cathy avait été souffrante, ce qui pour une fois la rendait tranquille. Elle était appuyée contre les genoux de son père. et Iscliffe était étendue à terre, la tête sur le giron de Cathy. Je me rappelle que le maître, avant de s'assoupir, a caressé les beaux cheveux de sa fille. Pourquoi ne veux-tu toujours être une bonne fille, Cathy ? Pourquoi ne pouvez-vous pas toujours être un bon papa, père ? Cathy ! Mon cher petit papa ! Je vais chanter pour vous endormir. Je vais chanter pour vous endormir. nous restâmes tous muets comme des souris pendant une bonne demi-heure et nous aurions continué plus longtemps encore si Joseph ne s'était levé. je m'en vais réveiller le maître pour la prière et le coucher. Mr. Renshaw, il faut vous réveiller. Maître, il faut... Maître. Montez sans faire de bruit, les enfants. Ne m'attendez pas pour la prière. J'ai encore à faire ici. Je veux d'abord souhaiter bonne nuit à papa. Il est mort. Il se clive. Il est mort. Il se clive. Mr. Inley revint pour les funérailles et chose qui nous stupéfia. Il amena avec lui une épouse. Tout ce qu'elle vit au moment où elle franchit le seuil parut la ravir ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle hormis les préparatifs de l'enterrement. Je remarquais pour sûr qu'elle avait parfois une toux pénible mais je n'avais aucune idée de ce qu'annonçaient ses symptômes. Le jeune Renshaw avait considérablement changé pendant ses trois années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, il parlait et s'habillait tout différemment. Et le jour même de son retour, il nous enjoignit à Joseph et à moi de nous cantonner désormais dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il devint rapidement tyrannique envers Iscliffe. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Ta place est avec les domestiques. Tu travailleras dehors comme eux. Au début, Iscliffe supporta assez bien sa dégradation parce que Cathy lui enseignait ce qu'elle apprenait et venait travailler ou jouer avec lui dans les champs. Il promettait tous deux de devenir en grandissant de vrais sauvages. le jeune maître ne se souciant nullement de leur façon de se conduire dit de ce qu'il faisait pourvu qu'il ne fusse pas dans ses jambes. L'un de leurs plus grands amusements était d'aller courir le matin sur la lande pour y rester tout le jour. Et la punition qui s'en suivait devint pour eux un simple sujet de moquerie. Ils oubliaient tout dès l'instant qu'ils se retrouvaient ensemble. Un dimanche soir il arriva qu'ils furent bannis de la grande salle pour avoir fait du bruit et quand j'allais les appeler pour le souper je ne les trouvais nulle part. Nous fouillâmes la maison de haut en bas ainsi que la cour et les écuries ils étaient invisibles. On ne les trouve pas. Tant pis pour eux. Verrouillez toutes les portes. Et que personne ne leur ouvre cette nuit. La maisonnée alla se coucher et moi trop inquiète pour me mettre au lit j'ouvris ma fenêtre et passais la tête au dehors pour écouter. Quelques temps plus tard je distinguais des pas qui approchaient sur la route et la lumière d'une lanterne brilla à travers la barrière. Que fais-tu tout seul Iscliffe ? Où est Miss Catherine ? Pas d'accident j'espère ? Manoir de la grise Et j'y serais aussi s'ils avaient eu assez de manières pour me demander de rester. Et bien tu sais ce qui t'attend. Qu'est-ce qui a bien pu te faire vagabonder du côté du manoir de la grive ? Laisse-moi enlever mes vêtements mouillés et je t'en raconterai tout le lit. Prends garde à ne pas réveiller Mister Inley. Cathy et moi nous étions échappés pour vagabonder librement et en apercevant les lumières du manoir nous avons eu l'idée d'aller voir ce que faisaient les enfants Linton. Nous avons couru du sommet des collines jusqu'au parc sans nous arrêter. Nous nous sommes glissés par un trou de la haie et nous nous sommes postés sur une plate-bande sous la fenêtre du salon. La lumière venait de là. Nous pouvions regarder tous les deux au-dedans en nous accrochant au rebord et nous avons vu une splendide pièce avec un tapis rouge et un plafond tout blanc emporté d'or. Les parents n'étaient pas là. Edgar et sa soeur avaient la pièce pour eux tout seuls. Et maintenant, on devine ce qu'ils faisaient. Isabelle était couchée par terre tout au bout de la pièce et elle poussait des cris comme si des sorcières l'avaient lardées d'aiguilles rougies au feu. Edgar se tenait devant l'âtre. Il pleurait en silence. Au milieu de la table, il y avait un petit chien qui secouait sa patte en glapissant. À entendre leurs accusations mutuelles, nous avons compris qu'ils avaient failli les cartelés entre eux. Les idiots. Voilà quel plaisir ils se donnaient. Se disputer à qui tiendrait un paquet de poils chauds et puis pleurait tous les deux parce que chacun, après s'être battu pour l'avoir, refusait de le prendre. Comme nous avons ri de ces mioches gâtées. Comme nous les avons méprisées. Quand nous surprendras-tu, Nelly ? À souhaiter d'avoir ce que voudrait Catherine ? Quand nous trouveras-tu seul en train de chercher à nous amuser en hurlant, en sanglotant et en nous roulant par terre inséparés par toute la largeur d'une pièce ? Je n'échangerai pour rien au moins de ma condition d'ici pour celle d'Edgar Linton au Manoir de la Grive. Pas même si je devais avoir le privilège de peindre la façade de la maison avec le sang de Lindley. Chut, chut, chut. Tu ne m'as toujours pas dit, ce cliff. Comment il se fait que Catherine soit restée là-bas ? Je t'ai dit que nous nous étions mis à rire. Les Linton nous ont entendus et... Chut ! Maman, maman ! Vite, venez, papa ! Vite ! Vite ! Nous nous sommes laissés tomber à terre parce que nous sentions qu'il valait mieux décamper. Sauve-toi ! Excuse-moi, sauve-toi ! Ils ont lâché le bouteau qui me tient ! Ce démon l'avait saisie à la cheville. Qu'est-ce que c'est ça ? Elle n'a pas crié, non ? Elle en aurait rougi puisqu'elle était embranchée sur les cornes d'une vache furieuse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais je suis bien la lâchée ! Mais lâche ! Lâche, Rodeur ! Lâche ! L'homme a relevé Cathy. Elle se pamait, nom de frayeur, j'en suis sûr, mais de douleur. Quelle proie a-t-il attrapé, Robert ? Rodeur a pris une jeune fille, monsieur. Et voilà un garçon qui a bien l'air d'un fiéfé fripon. Ma chère Marie, venez voir. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Mais la scélératesse se lit déjà clairement sur son visage. Approchez votre lanterne, Robert. Bien, monsieur. Observez-le. Mon Dieu, quelle horrible figure. L'affreuse créature ! Un élu à la cave, papa. Il ressemble trait pour trait au fils de la bohémienne qui m'a volé mon faisant apprivoiser. N'est-ce pas, Edgar ? Maman, t'es pas de plus. C'est Miss Ancho. Et voyez comme Rodeur l'a mordu. Comme son pied saine. Miss Ancho ? Impossible. Miss Ancho battant le pays avec un bohémien. Et pourtant, elle est en deuil. C'est sûrement elle. Et elle risque d'être estropiée pour la vie. Mon Dieu ! Quelle coupable négligence de la part de son frère. Mais où est-elle ramassé ce compagnon ? Oh, c'est certainement cette étrange acquisition que mon défunt voisin a faite lors de son voyage à Liverpool. Avis, il est un gamin, en tout cas. Avez-vous remarqué son langage, Linton ? Qu'est-ce qu'il a mon langage ? Tais-toi ! Là-dessus, j'ai recommencé à jurer. Et Robert a reçu l'ordre de me chasser. Allez, je peux te voir. C'est moi ! J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Laissez-moi avec Cathy ! Il m'a fourré la lanterne dans la main en m'assurant que le Mister Rancho serait informé de ma conduite. Puis il m'a enjoint de décamper sur le champ. Cathy ! Tant, je te vus ! Bon, maintenant, il faut te coucher. Cette affaire aura plus de suites que tu ne crois. Tu es incorrigible, Eastcliffe. Et Mister Iné sera amené à prendre des mesures extrêmes. Tu le verras. Mes paroles se révélèrent plus vraies que je ne l'aurais voulu. Cette fâcheuse aventure mit Iné en fureur. Eastcliffe ne fut pas fouetté, mais averti qu'au premier mot qu'il adresserait à Miss Catherine, il serait chassé. qui ne fut pas fouetté, qui ne fut pas fouetté, Les hauts de Hurlevent d'Émilie Bronte Troisième épisode Mrs. Dean, ma femme de charge au Manoir de la Grive, commença à me raconter l'histoire de mon propriétaire et voisin, Mr. Eastcliff. Enfant, ce dernier avait été recueilli et élevé par Mr. Earnshaw au détriment de son propre fils Hindley. Les deux garçons avaient grandi dans une rivalité des plus violentes, que seuls venaient compenser, pour Eastcliff, l'amitié passionnée que lui vouait Catherine, la sœur de Hindley. Ensemble, ils arpentaient la lande, enivrés de nature et de liberté. Tout changea à la mort de Mr. Earnshaw. Hindley devint le maître des lieux et rabaissa Eastcliff au rang de garçons de ferme. C'est à cette époque que Catherine se blessa au cours d'une de ses promenades aux alentours du Manoir de la Grive, alors occupée par la famille Linton. Les Linton étaient riches et avaient deux enfants, Edgar et Isabelle, qui furent ravis de recueillir leur jeune voisine et de la soigner. Catherine resta au Manoir de la Grive cinq semaines jusqu'à Noël. Sa cheville était alors tout à fait guérie et ses manières avaient beaucoup gagné. Imaginez, Mr. Lockwood, qu'au lieu d'une intraitable petite sauvageonne, nous vîmes descendre d'un joli poney, une fort digne personne portant un long vêtement de drap, qu'elle fut obligée de relever des deux mains pour faire gracieusement son entrée. Ma foi, Cathy, te voilà devenue une vraie beauté. C'est à peine si je t'en aurais reconnu. C'est l'air d'une dame à présent. Bonjour, Miss Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour. Vous êtes très élégante. Alors, c'est suivi. Ça va. Allez, rentrons au chaud. Qu'est-ce que vous êtes grande. Heathcliff n'est pas là ? Heathcliff, sors de derrière cette banquette. Tu peux venir souhaiter la bienvenue à Miss Catherine comme les autres domestiques. Comme tu as l'air sombre, de mauvaise humeur. Et que tu es drôle et vilain. Mais c'est que je suis habituée à Edgar et Isabelle Linton. Eh bien ? Heathcliff, m'as-tu oublié ? Donne-lui la main, Heathcliff. Pour une fois, cela t'est permis. Non. Je ne resterai pas ici pour qu'on rite de moi. Je ne le supporterai pas. Je ne voulais pas rire de toi, Heathcliff. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Heathcliff, tends-moi au moins la main. Pourquoi boudes-tu ? C'est seulement que tu avais une mine bizarre. Si tu te laves la figure et que tu te brosses les cheveux, tout ira bien. Mais tu es si sale. Tu n'avais pas besoin de me toucher. Je serai aussi sale qu'il me plaît. J'aime être sale. Et je serai sale. Mr. et Mrs. Earnshaw avaient invité les Lintons à passer la journée du lendemain à Hurlevent. Et l'invitation avait été acceptée à une seule condition. Mrs. Linton demandait que ses chéris furent soigneusement tenus à l'écart de ce méchant garçon qui jurait. Prise de pitié, je m'en fus dehors pour chercher Heathcliff. Je le trouvais dans l'écurie, en train de donner à manger aux bêtes comme à la coutumée. « Dépêche-toi, Heathcliff ! Il fait si bon dans la cuisine ! Et Joseph est en haut ! » « Dépêche-toi et laisse-moi te faire beau avant que Miss Cat y paraisse ! » « Allons, viens-tu ? » J'attendis cinq minutes, mais n'obtenant pas de réponse, je le quittais. Au matin, Heathcliff se leva de bonne heure et alla promener sa mauvaise humeur sur la lande, ne reparaissant qu'une fois que la famille fut partie pour l'église. Le jeûne et la réflexion semblaient l'avoir mis dans de meilleures dispositions. « Nelly, fais-moi comme il faut. Je serai sage. » « Il est grand temps, Heathcliff. Tu as fait une vraie peine à Catherine. Elle regrette d'être revenue à la maison. J'en suis sûre. » « Elle a dit qu'elle était peinée ? » « Elle a pleuré quand je lui ai dit que tu étais encore partie ce matin. » « Non. Moi aussi, j'ai pleuré l'année dernière. Et j'avais pour ça plus de raisons qu'elle. » « Oui. Tu étais allée te coucher l'orgueil au cœur et l'estomac vide. » « Et maintenant, je vais dérober un moment pour t'accoutrer de telle sorte qu'Edgar Linton aura tout l'air d'une poupée à côté de toi. Assieds-toi. » « Tu es plus jeune. Et pourtant, je gagerai que tu es plus grand. » « Et deux fois aussi large d'épaule. » « Tu pourrais le jeter à terre en un clin d'œil. Tu ne t'en sens pas capable ? » « Mais Nelly ! Je le jetterai vingt fois à terre que ça le rendrait pas moins beau. » « Ni moins plus beau. » « Je voudrais tant avoir les cheveux blonds et le teint clair d'aussi belle manière et une chance d'être aussi riche qu'il le sera. » « Tu as fait ta maman à tout bout de champ et rester à la maison toute la journée à cause d'une averse ? » « Oh ! » « Iscliffe, tu montres bien peu de caractère. » « Viens devant la glace et je te ferai voir ce que tu devrais souhaiter. » « Aperçois-tu ces deux plis entre tes yeux et ces épais sourcils qui, au lieu de s'arquer vers le haut, s'affaissent au milieu ? » « Apprends à effacer ses rides revêches, à lever franchement les paupières et change ses démons en hanches confiants et innocents. » « Un bon cœur t'aidera à voir un beau visage, mon garçon. » « Et maintenant que nous avons fini de nous laver et de nous peigner, dis-moi si tu ne te trouves pas ces beaux garçons. » « Tu pourrais être un prince déguisé. » « Qui sait si ton père n'était pas empereur de Chine ? » « Et ta mère reine des Indes. » « C'est eux. » « Va vite te montrer, Iscliffe. » « Joseph, veuillez interdire à ce garçon l'accès de la salle et envoyer-le au grenier jusqu'à ce que le repas soit fini. » « Il va fourrer ses doigts dans les tartes et voler les fruits si on le laisse seule une minute. » « Il doit avoir tout comme nous sa part de friandises. » « Il aura sa part de taloche si je le surprends en bas avant ce soir. » « Des guers-pives, vagabond. » « Quoi ? » « Tu essaies de faire le joli cœur ? » « Attends un peu que je les attrape ces élégantes boucles et tu l'auras si je saurais pas les allonger. » « Elles sont déjà assez longues comme ça. » « Je m'étonne qu'elle ne lui donne pas la migraine. » « C'est une crinière de poulain qui est là au-dessus des yeux. » « Il saisit une terrine de compote de pomme toute chaude et la lança en plein dans la figure de Maître Linton. » « Tu peux vouer à ça ? » « Tu vas voir, vaut rien ! » « Ça vous apprendra aussi, Maître Edgar, à vous mêler de ce qu'il ne vous regarde pas. » « Je vous nettoie. » « Je veux rentrer à la maison. » « Je n'aurais pas dû lui parler, Edgar. » « Il était de mauvaise humeur et maintenant vous avez gâté votre visite. » « Il va être fouetté. » « Il déteste qu'on le fouette. » « Il n'a rien fait. » « J'avais promis à maman de ne pas lui dire un mot et j'ai dit du parole. » « Voyons, ne pleurez pas. » « Vous n'êtes pas morts. » « Et vous aussi, c'est Isabelle. » « Qui donc vous a fait du mal à vous ? » « Allons, allons. » « Les enfants, prenez vos places à table. » « Cette petite brute m'a joliment échauffée. » « Prochaine fois, Maître Edgar, faites la loi avec vos propres points. » « Cela vous mettra en appétit. » Le petit groupe recouvra bientôt son égalité d'humeur. Mais je vis que Catherine était au supplice tout le long du jour et qu'elle cherchait par tous les moyens à aller voir Iscliffe qui avait été enfermé par le maître. Le soir, on fit venir des musiciens. Cathy demanda qu'on libéra le prisonnier. Ses supplications demeurent ervènes. À un moment de la soirée, je la vis monter l'escalier dans le noir. Je la suivis. Elle arriva devant le grenier où Iscliffe était enfermé. Iscliffe. Iscliffe. Réponds, Iscliffe. Tu veux-tu, Cathy ? Je connais fort. Parle-moi. Je laissais les pauvres enfants conversés sans les déranger jusqu'au moment où il me parut que la musique était sur le point de cesser. Je grimpais alors à l'échelle pour avertir Catherine. Au lieu de la trouver hors du grenier, j'entendis sa voix au-dedans. Elle s'était glissée comme un singe par une lucarne, puis longeant le toit, elle était descendue par une autre lucarne. Et j'eus la plus grande difficulté à la persuader de revenir. Miss Cathy, Miss Cathy ! Non, non, plus dernier ! Faut descendre maintenant. Miss Cathy ! Quand elle apparut enfin, Iscliffe l'accompagnait. Ah, enfin ! Nelly, vous pouvez l'amener à la cuisine puisque Joseph est parti chez un voisin ? Je n'ai pas l'intention d'encourager vos manigances. Mais vu que Iscliffe jeûne depuis hier soir, je fermerai les yeux pour cette fois. Viens, Iscliffe ! C'est par un beau matin de juin 1778 que naquit le fils d'Inley, mon beau premier petit nourrisson et le dernier représentant de l'ancienne souche des Earnshaw. Mais Mrs. Earnshaw, qui depuis des mois s'était affaiblie de la poitrine, mourut et le petit Ayrton me fut confié entièrement. Quant à Inley Earnshaw, il s'abandonna au désespoir. Son chagrin était de ceux qui refusent de se traduire en lamentation. Il se répandait en malédiction, vendant l'exécration Dieu et les hommes et s'abandonnant à une dissipation effrénée. Les domestiques ne purent pas supporter longtemps sa tyrannie et son inconduite. Joseph et moi, nous fûmes les deux seuls à bien vouloir rester. Iscliffe, de son côté, se délectait à voir Inley se dégrader au-delà de toute rémission et de jour en jour s'accusait davantage sa sauvagerie sombre et sa férocité. Je ne saurais vous dire, même à demi, quelle maison infernale nous avions. Un après-midi que Mr. Inley était sorti, Iscliffe pensa pouvoir en profiter pour se donner congé. Mais ce même après-midi, Miss Cathy se figurant qu'elle aurait toute la maison pour elle, avait trouvé moyen d'informer Mr. Edgar de l'absence de son frère et se préparait maintenant à le recevoir. Cathy ? As-tu occupé cet après-midi ? Vas-tu quelque part ? Non, il pleut. Pourquoi donc as-tu mis cette robe de soie ? Personne ne vient ici, j'espère. Pas que je le sache. Mais tu devrais être au champ, Iscliffe. Il y a une heure que le déjeuner est fini. Qu'Inley ne nous débarrasse pas souvent de sa maudite présence. Je ne travaillerai plus aujourd'hui. Je reste avec toi. Oh ! Mais Joseph rapportera. Tu ferais mieux de partir. Joseph est parti chargé de la chaux de l'autre côté de Peniston-Crag. Ça lui prendra jusqu'à la nuit et il n'en saura rien. Isabelle et Edgar Linton ont parlé de venir cet après-midi. Comme il pleut, je ne les attends guère. Mais ils peuvent venir. Et en ce cas, tu courras le risque d'être grandé pour rien. Oh ! Nelly ! Tu m'as peigné tout de travers. Ça suffit, laisse-moi. Que Nelly aille leur dire que tu es occupée, Cathy. Ne m'éconduis pas pour ces niais et ces pitoyables amis que tu t'es faits. Devrais-je donc te tenir toujours compagnie ? Quel profit est-ce que j'en retiens ? Tu ne m'as encore jamais dit que tu détestais ma compagnie, Cathy. On ne peut parler de compagnie quand les gens ne savent rien, ne disent rien. Bonjour, Catherine. Certainement, Catherine remarqua la différence entre ces deux amis tandis que l'un entrait et que l'autre sortait. Le contraste ressemblait à celui que l'on perçoit quand on échange un pays minier âpre et mouvementé contre une belle vallée fertile. Je ne suis pas venu trop tôt, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Que fais-tu là, Nelly ? Mon ouvrage, Miss. Mr. Inley m'avait donné l'ordre d'être toujours présente dans ces visites privées de Linton. Et moi, je péteste que tu t'affaires en ma présence. Je le regrette, Miss. Catherine, ma chère ! Catherine ! Sors d'ici ! Le petit Ayrton qui me suivait partout et qui était assis près de moi sur le plancher, commença à pleurer lui aussi quand il vit mes larmes. Catherine le saisit par les épaules et le secoua jusqu'au moment où le pauvre enfant devint blême et Oedgar prit spontanément les mains de la jeune fille pour le délivrer. L'instant d'après, l'une des mains se dégagea et le jeune homme étonné la sentit frapper son oreille et d'une telle manière que la chose ne pouvait pas passer pour une plaisanterie. Où allez-vous ? Ne partez pas ! Je dois partir et je partirai. Non ! Pas encore, Edgar Linton ! Vous ne me laisserez pas dans cet état ! Puis-je rester alors que vous m'avez frappée ? Eh bien, partez si vous voulez ! Allez-vous-en ! Maintenant, je vais pleurer ! Pleurer à m'en rendre malade ! Le faible garçon était aussi peu capable de partir qu'un chat de laissé une souris à moitié tué ou un oiseau à moitié dévoré. Oh ! Pensais-je ? Rien ne saurait le sauver. Il est condamné et il vole à son destin. C'est ce qui arriva. Il se retourna brusquement, rentra avec précipitation dans la salle et quelques temps après, quand je vins les prévenir qu'Hornshaw était rentré dans un état d'ivresse furieuse, je vis que la querelle n'avait fait que resserrer leur intimité. La nouvelle de l'arrivée de Mr. Inley fit fuir aussitôt Linton vers son cheval et Catherine dans sa chambre. J'allais cacher le petit Ayrton et décharger la carabine du maître car il aimait à jouer avec elle dans sa folle excitation. Cache-toi, mon petit ! Vite ! Ah, mais je le trouve enfin ! Le ciel est l'enfer, vous avez joli entre vous de tuer cet enfant ? Je comprends maintenant comment il se fait que je ne le rencontrerai jamais. Mais ce petit coca mérite d'être écorché vif pour ne pas être accouru à ma rencontre. Viens ici, chiot dénaturé ! Je t'apprendrai à compter un père qui se laisse abuser dans la bonté de son cœur. Dis-moi, Nelly, ne crois-tu pas que ce gamin aurait meilleur air si on lui coupait les oreilles ? Ça rend les chiens plus féroces et j'aime qu'on soit féroces. Donne-moi des ciseaux ! Paix ! Enfant, paix ! Allons, essuie tes yeux. Embrasse-moi, Ayrton. Comment ? Tu ne veux pas ? Le diable t'emporte ? Embrasse-moi ! Pour Dieu, comme si j'allais élever par un monstre. Aussi sûr que je vis, je vais casser le cou à ce moment-là. Oh, non. Laissez-le, Mr. Inley. Vous allez lui donner des convulsions à tenir ainsi au-dessus de la rame d'escalier. Comme je me précipitais pour le sauver, l'enfant eut un sursaut brusque, se dégage à des mains négligentes qui le retenaient et tomba. À peine eut-je le temps de frissonner d'horreur avant de voir que le pauvre petit était sain et sauf. Iscliffe, qui entrait à cet instant, était arrivé au-dessous de lui juste au moment critique. D'un geste instinctif, il l'attrapa au vol, le remit sur ses pieds et leva les yeux pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est défait d'un billet de loterie gagnant pour 5 shillings et qui découvre le lendemain qu'il a perdu 5 000 livres à ce marché n'aurait pas l'air plus décontenancé que lui quand il aperçut en haut la silhouette de Mr. Earnshaw. C'est ta faute, Nelly. Il t'aurait dû me l'enlever. À présent, va-t'en et emporte-le. Quant à toi, Iscliffe, débarrasse le plancher et restaure de ma portée. Je ne voudrais pas te tuer, cette bulle. Et maintenant, déguerpissé. C'est dommage qu'il ne puisse pas se tuer à force de boire. J'allais dans la cuisine et je m'assis pour bercer mon agneulet. Je crus que Iscliffe s'en allait à la grange. Il apparu plus tard qu'il avait seulement fait le tour de la banquette et qu'il s'était jeté sur un banc contre le mur à l'écart du feu en gardant le silence. Oui, Miss. Oui, Iscliffe. Dans l'écurie à son travail. Nelly, me garderas-tu en secret ? Vaut-il la peine d'être gardée ? Oui. Et il me tracasse. Il faut que je m'en décharge. Je veux savoir ce que je dois faire. Edgar Linton m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté Nelly. Dis-moi vite si j'ai eu tort. Dis-le-moi. Il y a bien des choses à considérer avant de pouvoir répondre à cette question comme il convient. avant tout et surtout aimez-vous Mister Edgar ? Tu ne l'aimerais. Naturellement que je l'aime. Pourquoi l'aimez-vous Miss Cathy ? Eh bien parce qu'il est beau et d'agréable compagnie. Mauvaise raison. Et parce qu'il est jeune et joyeux. Mauvaise raison encore. Et parce qu'il m'aime. Et il sera riche et je serai contente d'être la plus grande dame des environs. Et je serai fière d'avoir un pareil mari. Eh bien alors épousez-le. Et maintenant voyons un peu ce qui vous rend chagrine. Votre frère sera content. Vous troquerez une maison où règne le désordre et l'inconfort pour une maison riche et respectable. Et vous aimez Edgar et Edgar vous aime. tout paraît simple et facile. Où est l'obstacle ? Ici. Ici. Partout où l'âme existe dans mon cœur et dans mon esprit je suis convaincue que j'ai tort. c'est bien étrange. Je ne saisis pas. C'est mon secret. Pourtant si tu t'abstiennes de te moquer de moi je te l'expliquerai. Je ne puis pas le faire très nettement mais je te ferai un peu sentir ce que je sens. Si Inglia n'avait pas à Vili Iscliffe comme il l'a fait je n'aurais pas songé à épouser Edgar Linton. Ce serait me dégrader que d'épouser maintenant Iscliffe. Aussi ne saura-t-il jamais combien je l'aime. Cela non parce qu'il est bon Nelly mais parce qu'il est davantage moi-même que je ne le suis. De quoi que soit faite nos âmes la mienne et la sienne sont pareilles et celle d'Edgar est aussi différente d'elles deux qu'un rayon de lune d'un éclair ou le gel du fond. Mais c'est la voix, Miss. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr que Iscliffe n'était pas près de la porte il y a un instant. Oh ! Il ne pourrait pas m'entendre de la porte. Et puis Iscliffe n'a aucune notion de ces choses, n'est-ce pas ? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi il sera la créature la plus infortunée qui ait jamais vu le jour. Vous êtes vous demandée comment vous supporterez la séparation et comment elle supportera lui d'être entièrement abandonnée en ce monde. Car Miss Catherine... Lui entièrement abandonnée ? Nous séparer ? Qui nous séparera je te prie ? Mes grandes souffrances en ce monde ont été les souffrances de Iscliffe. Ma grande raison de vivre c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura je continuerai d'exister mais si tout le reste demeurait et que lui fut anéanti l'univers me deviendrait formidablement étranger. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois le temps le transformera comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Iscliffe ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous source de peu de joie apparente mais nécessaire. Nelly je suis Iscliffe mais toujours toujours présent à l'esprit non comme un plaisir pas plus que je ne suis un plaisir pour moi-même mais comme mon propre être. Ainsi d'on ne parle plus de notre séparation elle est impossible. Qui est encore ? Ce ne vaut rien Iscliffe n'est pas encore venu d'échange toi ? Qui fait encore ce grand-fignon ? Mais j'ai vu Iscliffe quitter la cuisine au moment que vous étiez en train de vous plaindre du comportement de votre frère envers lui. Joseph courez donc sur la route pour le trouver et faites-le rentrer sur le champ. Je vais lui parler. Il faut que je lui parle. Qu'est-ce que j'ai dit Nelly ? Mon Dieu dis-moi ce que j'ai fait pour le peiner. La quête de Joseph fut vaine. Les nuages semblaient annoncer l'orage mais Catherine courut dehors en proie à une agitation qui ne lui permettait de s'accorder aucun repos. Elle se posta en attente près du mur au bord de la route et elle resta là sans se soucier de mes remontrances non plus que du tonnerre qui grondait appelant par intervalles puis écoutant puis pleurant à chaudes larmes. Vers minuit comme nous continuions à veiller l'orage se déchaîna sur hurlevent de toute sa fureur. Après le séjour de la jeune Catherine chez leurs voisins les Linton elles s'étaient liées d'amitié avec leur fils Edgar qu'elle invita plusieurs fois. Le jeune Iscliffe se sentit rejeté et fou de jalousie devint de plus en plus sauvage et infréquentable. Hindley dont la femme était morte en couche s'était mis à boire et tyrannisait le jeune homme. Pour finir Iscliffe surprit une conversation où Catherine confiait qu'Edgar l'avait demandé en mariage. Ne pouvant en supporter plus le garçon s'enfuit un jour de grandes tempêtes. Nous n'eûmes jamais plus de nouvelles de Iscliffe après le soir de l'orage. Quant à Catherine après avoir échappé de peu à la mort suite à une fièvre cérébrale elle finit par épouser Edgar Linton qui fut l'homme le plus heureux du monde quand il la conduisit à la chapelle de Gimmerton. Après son mariage je partis donc avec elle pour le manoir de la Grive. Ce fut bien à contre-coeur que je quittais Hurlevent où je laissais avec tristesse le petit Ayrton qui allait sur ses cinq ans. A mon agréable surprise Catherine se conduisit infiniment mieux que je n'osais l'espérer. Elle semblait presque trop éprise de Mr. Linton et témoignait même beaucoup d'affection à sa belle-sœur Isabelle. Elle avait de temps en temps des périodes d'humeur sombre et taciturne respectées avec une sympathie silencieuse par son mari qui les attribuait à une altération physiologique due à sa grave maladie car elle n'avait jamais été sujette à des accès de dépression auparavant. Le retour du soleil chez elle était accueilli par un soleil correspondant chez lui. Je crois pouvoir dire, Mr. Lockwood, qu'ils étaient vraiment en possession d'un bonheur tous les jours plus profond. Cela eut une fin. Par une molle soirée de septembre, je revenais du jardin et la lune pointait par-dessus le grand mur de la cour. Soudain, j'entendis une voix derrière moi. C'est vous, Nelly ? C'était une voix grave au timbre étranger. Pourtant, elle avait dans la manière de prononcer mon nom quelque chose qui rendait un son familier. Il y a une heure que j'attends ici. et tout est resté silencieux comme la mort. Je n'ai pas osé entrer. Vous ne me reconnaissez pas ? Un rayon de lune tomba sur les traits de l'homme. Les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des favoris noirs, les sourcils tombant, les yeux profondément enfoncés et avec un regard très particulier. Vous ? Je l'ai reconnu immédiatement. Vous revenu ? Est-ce bien vous ? Oui. Moi, Escliffe. Sont-ils à la maison ? Où est-elle ? Nelly, vous n'avez pas lieu d'être si troublée. Est-elle ici ? Parlez. J'ai besoin de lui dire un mot à elle, à votre maîtresse. Allez la prévenir que quelqu'un de Gimmerton désire l'avoir. Comment va-t-elle prendre la chose ? Ça va la rendre folle ? Oui, vous êtes bien Escliffe. Mais s'y changer, c'est à n'y rien comprendre. Allez porter mon message. Tant que ce ne sera pas fait, je suis en enfer. Quelqu'un de Gimmerton désire vous voir, madame. Que veut-il ? Je n'ai pas demandé. Eh bien, apporte-nous le thé, Nelly. Je reviens tout de suite. De qui s'agit-il, Nelly ? C'est quelqu'un que notre maîtresse n'attend pas. J'ai Escliffe. Vous vous le rappelez, monsieur ? Qui vivait chez Mr. Earnshaw ? Quoi ? Le bohémien ? Le valet de ferme ? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine ? Chut. Il ne faut pas lui donner ces noms-là, maître. Elle serait très peinée de vous entendre. Elle a failli avoir le cœur brisé quand il s'est enfui. Mais t'avais que son retour sera une fête pour elle. Oh, Edgar ! Oh, Edgar ! Edgar, chérie, Escliffe est revenu, il est là. Allons, ne m'étranglez pas pour cela. Il ne m'a jamais fait l'impression d'être un si merveilleux trésor. Je sais que vous ne l'aimiez pas, mais pour l'amour de moi, vous devez être amis à présent. Lui dirais-je de monter ? Ici, au salon ? Où donc, sinon ? Peut-être que la cuisine serait un endroit plus approprié. Non, je ne peux pas le recevoir dans la cuisine. Dresse deux tables ici, Nelly. L'une pour ton maître et Miss Isabelle, c'est-à-dire pour l'aristocratie, l'autre pour Escliffe et moi, c'est-à-dire pour la classe inférieure. Je cours le chercher. J'ai peur que cette joie ne soit trop grande pour être réelle. Nelly, allez-le, priez de monter. Et vous, Catherine, tâchez d'être contente sans être absurde. Ce n'est pas la peine que toute la maisonnée vous voit accueillir comme un frère un domestique qui s'est enfui. Je descendis et trouvai Iscliffe qui attendait sous le porche, comptant évidemment qu'on lui proposa d'entrer. Les joues de Catherine s'embrasèrent quand son amie apparut à la porte. C'était à présent un homme de haute taille, bien fait, athlétique, auprès duquel mon maître paraissait grêle et juvénile. Une férocité à demi-sauvage semblait encore tapie dans ses yeux pleins d'un feu sombre, mais elle était décontenue et ses manières étaient même dignes. La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne. Il resta une minute à se demander comment il s'adresserait au valet de ferme comme il l'avait appelé. Asseyez-vous, monsieur. Nelly, allez chercher le thé. Mrs. Linton, en souvenir des temps anciens, a voulu que je vous reçoive cordialement et bien entendu, je suis heureux de tout ce qui peut lui faire plaisir. Moi aussi, et surtout s'il s'agit d'une chose à laquelle j'ai part. Je resterai volontiers une heure ou deux. Je me dirai demain que c'est un rêve. Je pourrais croire que je t'ai vue, que je t'ai touchée, que je t'ai parlé à nouveau. Pourtant, crueliste Cliff, tu ne mérites pas cet accueil. Rester absent et silencieux pendant trois ans sans jamais penser à moi. Un peu plus que tu n'as pensé à moi. j'ai appris voici peu ton mariage, Cathy. venez à la table, je vous prie, ou bien le thé sera froid. Mr. Iscliffe a une longue route à faire où qu'il loge cette nuit et j'ai soif. Hasta l'ombre. Ah, Isabelle. C'est à peine si le repas dura dix minutes. La tasse de Catherine resta vide. Elle ne pouvait ni boire ni manger. Edgar, lui, avait avalé à peine une bouchée. Leur hôte ne prolongea pas sa visite plus d'une heure ce soir-là. Allez-vous à Gimmerton, Mr. Iscliffe ? Non, à Hurlevent. Mr. Earnshaw m'a invité ce matin lorsque je suis allé le voir. Au revoir, Nelly. Mr. Earnshaw l'avait invité, lui ? Il était allé voir, lui, Mr. Earnshaw ? Était-il devenu un bras hippocrate ? Et revenait-il au pays pour tramer quelque chose de mal ? Au fond de mon cœur, j'avais le pressentiment qu'il eut mieux fait de rester au loin. Vers le milieu de la nuit, je fus arrachée à mon premier sommeil par Catherine Linton. Nelly ? Nelly ? Mais... Qu'est-ce qu'a-t-il ? Je ne peux pas dormir. Nelly, être carré pour con, parce que je suis heureuse d'une chose qui ne m'intéresse pas. J'ai eu quelques phrases élogieuses pour Iscliffe et lui, il s'est mis à pleurer. Qu'a-t-il besoin de pleurnicher pour des riens ? Au lieu de fondre en larmes, il aurait dû se réjouir par sympathie pour moi. Il devra s'accoutumer à lui. Il ferait donc mieux de l'aimer. Que pensez-vous de la visite de Iscliffe à Hurlevant ? Il s'est amendé à tous égards apparemment. Le voilà excellent chrétien. Il tend la main droite de l'amitié à tous ses ennemis à la ronde. Oui, il m'a expliqué ça. Il a l'intention d'offrir une large somme pour payer son logement à Hurlevant. Mais je ne doute pas que la cupidité de mon frère ne le pousse à accepter ses conditions. Jolie résidence pour un jeune homme. N'avez-vous pas peur des conséquences, Mrs. Linton ? Pour mon amie nullement. Sa forte tête le préservera de tout danger. Un peu pour une lait. Mais moralement, rien ne serait le rendre pire. Et physiquement, je suis là pour le garder de tout mal. Ce qui s'est passé ce soir m'a réconciliée avec Dieu et l'humanité, Nelly. Et pour preuve, je vais faire la paix instantanément avec Edgar. Bonne nuit. Je suis un ange. Le succès de sa démarche fut manifeste dès le lendemain. Non seulement Mr. Linton s'était départi de son humeur maussade, mais il ne s'opposa nullement à ce que Catherine emmena Isabelle à Hurlevant l'après-midi, et elle l'en récompensa par un tel été de douceur et d'affection que la maison fut un paradis pendant plusieurs jours. La nouvelle source d'anxiété de mon maître jaillit d'un accident tout à fait abrévu. Isabelle manifesta un penchant soudain et irrésistible pour le visiteur qu'il tolérait dorénavant. Mr. Linton était assez pénétrant pour savoir que, si ses dehors étaient changés, l'esprit de Heathcliff était inaltérable et inaltéré. Et il redoutait cet esprit. Un jour, Isabelle eut le malheur de confier son penchant pour Heathcliff à Catherine. Je l'aime plus que vous n'avez jamais aimé Edgar et il pourrait m'aimer. Je ne voudrais pas être à votre place pour un empire en ce cas. Nelly, aide-moi à la convaincre de sa folie. Dis-lui ce qu'est Heathcliff. Une créature en friche, sans raffinement, sans culture, un aride désert d'Ajon et de pierraille. C'est un homme rude, farouche, impitoyable, un loup. Et il vous écraserait comme un œuf de moineau, Isabelle, s'il trouvait en vous un fardeau encombrant. Je sais qu'il ne pourrait aimer une Linton. Et pourtant, il serait tout à fait capable d'épouser votre fortune et vos espérances. Quelle honte de parler ainsi. vous êtes pire que vingtaine de nuits. Vous ne me croyez donc pas. Et bien essayez par vous-même si le cœur vous en dit. Le jour suivant, mon maître fut obligé de s'absenter et Mr. Heathcliff, averti de son absence, vint plus tôt que d'habitude. Catherine et Isabelle se tenaient dans la bibliothèque, en termostile, mais silencieuse. Oh, Heathcliff, tu tombes bien. Je suis fière de pouvoir te montrer enfin quelqu'un qui raffole de toi plus que moi-même. Ma pauvre petite belle-sœur est en train de se briser le cœur dans la simple contemplation de ta beauté physique et morale. Si tu veux être le frère d'Edgar, la chose étant ton pouvoir. Non, non, Isabelle, vous ne vous sauverez pas. Lâchez-moi, je vous en prie. Jamais de la vie, vous resterez. Allons, Miss Cliff, pourquoi ne témoignes-tu pas de satisfaction à ses agréables nouvelles ? Je crois que tu te trompes sur les sentiments de Miss Linton, Cathy. Elle désire en tout cas être débarrassée de ma société en ce moment. et Miss Cliff regarda fixement celle qui était l'objet de la conversation comme on regarderait un animal étrange et repoussant. La pauvre créature ne put supporter ce regard et tandis que des larmes perlaient à ses cils, elle appliqua toute la force de ses doigts menus à desserrer la ferme étreinte de Catherine mais voyant que c'était impossible, elle se mit à user de ses ongles. Quelle tigresse ! Allez-vous-en pour l'amour de Dieu et cachez votre visage de harpie ! Mais pourquoi as-tu taquiné de la sorte cette créature, Cathy ? Tu ne disais pas la vérité, je suppose. Je t'assure que si. Aussi des semaines qu'elle languit d'amour pour toi. Mais ne fais plus attention à cela. Je voulais punir son insolence, voilà tout. Je l'aime trop, mon cher Iscliffe, pour te permettre de la saisir et de la dévorer. Moi, je l'aime trop peu pour le tenter. La première fois que Iscliffe revint, Miss Isabelle était en train de nourrir les pigeons dans la cour. Dès qu'il l'eut aperçu, sa première précaution fut d'inspecter du regard la façade de la maison. Je me trouvais à la fenêtre de la cuisine mais je me dérobais à sa vue. Il alla vers Isabelle et lui dit quelque chose. Puis le gredin eut l'impudence de lui passer le bras autour de la taille et de l'embrasser. Traître, tu es donc un hypocrite de surcroît, un imposteur délibéré. Alors que je protestais pour moi seule, je n'avais pas entendu Catherine entrer dans la cuisine. Qui se l'a gagné ? Votre indigne amie. Oh, il nous a aperçus. Il vient. Par la fenêtre, Mrs. Linton vit Isabelle se dégager et s'enfuir dans le jardin. Miss Cliff, à quoi penses-tu ? Je t'ai dit de laisser Isabelle tranquille et je te prie de le faire. A moins que tu ne sois là d'être reçue ici et que tu ne souhaites que Linton te barre la porte. Que t'importe. J'ai le droit de l'embrasser si ça lui plaît. Et tu n'as aucun droit toi à t'y opposer. Je ne suis pas ton mari. Tu n'as pas à être jalouse de moi. Je ne suis pas jalouse de toi, je suis jalouse pour toi. Déride-toi, ne regarde pas méchamment. Si Isabelle te plaît, tu l'épouseras. Mais te plaît-elle ? Catherine, j'ai envie de te dire quelques mots pendant que nous y sommes. Tu m'as traité d'une manière infernale. Infernale, entends-tu ? Et si tu te figures que je souffrirais sans me venger, je vais te convaincre du contraire d'ici très peu de temps. En attendant, merci de m'avoir révélé le secret de ta belle-sœur. Je t'ai traité de manière infernale et tu te vengeras. Eh bien, querelle-toi avec Edgar si cela te plaît, Iscliffe et dupe sa sœur. Tu trouveras là précisément la manière la plus efficace de te venger de moi. Qu'est-ce à dire, Catherine ? Quel sentiment des convenances pouvez-vous bien avoir pour rester ici après le langage que vous a tenu ce démon ? Avez-vous écouté à la porte, Edgar ? Monsieur, j'ai été jusqu'ici tolérant à votre égard et Catherine, désirant garder des relations avec vous, j'ai acquiescé, sautement. Votre présence est un poison moral qui contaminerait les plus vertueux. Pour cette raison et pour prévenir de pires conséquences, je vous interdis désormais l'accès de cette maison et vous signifie maintenant que j'exige votre départ immédiat. Cathy, voici ton agneau qui menace comme un taureau. Il est en danger de se fendre le crâne contre mes poings. Par Dieu, Mr. Linton, je regrette profondément que vous ne valiez pas la peine qu'on vous assomme. Mon maître jeta un regard vers le corridor et me fit signe d'aller chercher ces gens. J'obéis, mais Mrs. Linton, soupçonnant quelque chose, me suivit et quand je voulais les appeler, elle me tira en arrière, claqua la porte et tourna la clé. Bon procédé ! Si vous n'avez pas le cœur de l'attaquer, Edgar, faites-le des excuses ou tenez-vous pour battu. Non ! Non ! C'est moi qui... J'appalerai la clé avant que vous ne vous en saisissiez. Je suis délicieusement récompensée de ma bonté envers chacun de vous. Edgar, je voudrais que Heathcliff vous rossa vous en rendre malade pour vous être permis une mauvaise pensée à mon sujet. Point n'était besoin d'une rossée pour produire cet effet sur mon maître. Il tenta d'arracher la clé à Catherine et pour plus de sécurité, elle la jeta au plus ardent du feu, sur quoi Mister Edgar fut pris d'un tremblement nerveux et devint d'une pâleur mortelle. C'est l'autant jadis ! Voilà qui vous aurait armé chevalier ! Nous sommes vaincus. Heathcliff ne lèverait pas plus un doigt contre vous qu'un roi ne lancerait son armée contre une colonie de souris. Je te souhaite bien du plaisir, Cathy, avec ce lâche aux veines remplies de lait. Voilà l'individu grelotant et salivant que tu m'as préféré. Il s'approcha et imprima une secousse à la chaise sur laquelle Edgar s'appuyait. Mon maître se redressa vivement et lui porta un coup en pleine gorge. Mais voilà ! Il s'en est fait de tes visites ici, Heathcliff. Attends maintenant, il va revenir avec une paire de pistolets et une demi-douzaine d'hommes de renfort. Mais crois-tu donc que je vais partir avec ce coup qui me brûle la gorge ? Un an par l'enfer, je lui défoncerai les côtes comme une noisette pourrie avant de passer le seuil ! Voilà, ils ont coché les jardiniers, ils ont des bâtons ! Heathcliff, à la réflexion, résolut d'éviter une échauffourée avec trois subalternes. Il saisit le tisonnier, fit sauter la serrure de la porte et se sauva. Il s'est enfui. Laissez-nous s'il vous plaît. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Restez où vous êtes, Catherine. Je ne m'attarderai pas. Je veux seulement savoir si, après les événements de ce soir, vous avez l'intention de persévérer dans votre intimité avec... Par pitié ! Par pitié, nous ne parlons plus de ça pour l'instant. Il faut que vous me répondiez pourtant. Voulez-vous renoncer désormais à Heathcliff ou voulez-vous renoncer à moi ? J'exige absolument de savoir qui vous choisissez. J'exige-moi qu'on me laisse tranquille ! Ne voyez-vous pas que j'ai pu à peine me tenir debout ? Edgar, laissez-moi. Laissez-moi. aller chercher de l'eau. Oui. Catherine, Catherine. Pendant trois jours, Mrs. Linton garda la chambre et refusa qu'on lui montât quelque chose à boire ou à manger. Mr. Linton, lui, s'enferma dans sa bibliothèque sans s'informer des occupations de sa femme. Le troisième jour, elle accepta le thé et le pain grillé que je lui apportais. Que fait notre cher héros ? Est-il tombé en léthargie ou est-il mort ? Si vous voulez parler de Mr. Linton, il se porte assez bien, je crois. Il passe tout son temps avec ses livres puisqu'il n'a pas d'autres sociétés. Avec ses livres ? Qu'a-t-il à faire de livres quand je me meurs ? Nelly ? Regarde. L'armoire noire. Quelle armoire noire ? L'armoire. Je vois un visage. Il n'y a pas d'armoire dans la chambre. Il n'y en a jamais eu. Ne vois-tu pas ce visage, toi ? Il a bougé. Qui est-ce ? Oh, Nelly, la chambre est hantée. Calmez-vous, Mrs. Linton. Il n'y a personne ici. Si ! Regarde ! Nelly ! C'est le miroir, Mrs. Linton. Vous vous y voyez. Et je suis là, à côté de vous. Oh, mon Dieu ! Je croyais que j'étais dans ma chambre à hurlevant. Reste avec moi, Nelly. J'ai peur de dormir. Mes rêves m'épouvantes. La bon somme vous ferait pourtant du bien, madame. Et ce vent qui chante dans les sapins près de la fenêtre, laisse-moi le sentir. Il vient droit de la lande. Rien qu'une bouffée. Quelques secondes, alors. Si je pouvais être dehors, si je pouvais redevenir une petite fille, à demi-souvage et intrépide et libre, et riant des injures souffertes au lieu d'en devenir folle, pourquoi suis-je tellement changée ? Je suis sûre que je redeviendrai moi-même si je me retrouvais dans la brouillère sur ces collines. Rouvre la fenêtre, toute grande, Nelly. Vite ! Pourquoi ne bouges-tu pas ? Parce que je ne veux pas vous faire attraper la mort. Dis plutôt que tu ne veux pas me donner une chance de vivre. ou je l'ouvrirai moi-même. Catherine, fermez la fenêtre ! L'air est glacé, c'est de la folie ! Regarde là-bas ! Voilà ma chambre à l'heure levant avec sa chandelle et les arbres qui se balancent devant. Et l'autre chandelle, c'est celle du grenier de Joseph. Il attend que je revienne à la maison pour pouvoir fermer la barrière. L'isperte ! Il attendra encore un peu. Le parcours est rude et je le cœur bien gros pour la construire. Et puis, il faut passer par l'église de Gimerton en chemin. Oh ! Oh, Escliffe ! Nous avons souvent bravé les fantômes ensemble en nous défiant l'un l'autre de rester au milieu des tombes pour les évoquer. On est sur la tête de vous plaît. Et si je te mets au défi à présent, tu t'y hasarderas. Si tu l'oses, je te garderai avec moi. Je ne veux pas être couchée là toute seule. On peut m'enfouir à douze pieds de profondeur et abattre l'église sur moi. Je ne serai pas en repos que tu ne sois avec moi. Non. Jamais. Jamais ! Mais que... Oh, monsieur ! Ma pauvre maîtresse est malade et elle est plus forte que moi. Je vous en prie, persuade-la de se mettre au lit. Fermez la fenêtre, oui ! Oh, Catherine ! Monsieur, Catherine ! Oh, Catherine ! Oh ! Vous êtes donc venu à Edgar Linton ? Vous êtes de ces êtres qu'on trouve toujours quand on ne les veut pas et qu'on ne trouve jamais quand on a besoin d'eux. Catherine, ne suis-je donc plus rien pour vous ? Aimez-vous ce misérable... Tenez-vous ! Tenez-vous à l'instant ! Si vous mentionnez ce nom, je termine l'affaire instantanément en me jetant par la fenêtre. Ce que vous touchez à présent est à vous. Mais mon âme sera au sommet de cette colline avant que vous portiez à nouveau les mains sur moi. Je n'ai pas besoin de vous, Edgar. J'ai fini d'avoir besoin de vous. Nelly courait chercher le docteur. Les hauts de Hurlements d'Émilie Bronte Cinquième épisode Chaque soir, j'attendais avec impatience que Mrs. Dean, ma femme de charge, continue le récit de la vie de mon propriétaire, Mr. Eastcliff. Elle m'avait appris qu'après trois ans d'absence, il était revenu à Hurlevent cohabiter avec son pire ennemi, Hindley, qu'il payait pour sa charge. Il se mit alors à fréquenter le manoir des Linton où vivait désormais Catherine qui avait épousé Edgar et Isabelle, la sœur de ce dernier. Isabelle tomba éperdument amoureuse de celui dont elle se souvenait à peine et qui était devenu un homme à l'allure élégante. Mais Catherine en conçut une colère passionnée qui ne dut pas point son mari. Il voulut interdire sa maison à Eastcliff, ce qui redoubla la colère de Catherine. Il lui demanda alors de choisir entre son mari et son ami. La scène tourna au drame et Eastcliff, menacé physiquement, fut obligé de quitter les lieux. Catherine, déchirée entre ces deux hommes, fut terrassée et tomba malade au point que l'on craignait pour sa raison. La description que je fis au docteur Kenness des symptômes dont souffrait Catherine Linton l'incita à ma compagnie immédiatement. En chemin, il me révéla que le bruit courait qu'on avait aperçu à deux milles de Gimmerton, Messisabelle accompagnée de Mr. Eastcliff, cheminant tous deux à cheval. Ces paroles, Mr. Lockwood, furent malheureusement confirmées quand, à notre retour, nous trouvâmes la chambre d'Isabelle vide. Edgar Linton, déjà accablé par la maladie de sa femme, reçut ce second coup avec froideur. Elle est partie de son propre gré. Elle a le droit d'aller où il lui plaît. Mais elle n'est plus ma soeur que de nom désormais. Donc, je la désavoue, c'est elle qui m'a désavoué. Les fugitifs restèrent absents deux mois pendant lesquels Mrs. Linton surmonta le pire accès d'une fièvre cérébrale. Nulle mère n'aurait pu soigner son unique enfant avec plus de dévouement qu'Edgar ne lui en montra. Jour et nuit, il veillait, endurant patiemment toutes les vexations que pouvaient infliger des nerfs héritables et une raison ébranlée, et sa gratitude et sa joie ne connurent pas de borne quand Catherine fut déclarée hors de danger. Elle quitta sa chambre pour la première fois au début au début du mois de mars suivant. Mr. Linton avait posé sur son oreiller au matin une poignée de crocus dorés. Son regard, étranger depuis longtemps à toute lueur de plaisir, les rencontra au réveil et eut un éclair ravi tandis qu'elle les rassemblait avec empressement. Ce sont les toutes premières fleurs à hurlevent. Elles me rappellent les tièdes brises du dégel, le chaud soleil et la neige presque fondue. Edgar, le vent ne souffle-t-il pas du sud et la neige n'a-t-elle pas disparu presque toute ? La neige a tout à fait disparu d'ici, ma chérie. Le ciel est bleu, les alouettes chantent, tous les ruisseaux et les torrents coulent à plein bord. Catherine, au printemps dernier à pareille époque, j'aspirais à vous avoir sous ce toit. À présent, je voudrais vous voir à un mille ou deux sur ces collines. L'air y est si doux qu'il vous guérirait, je le sens. Je n'irai plus là-bas qu'une seule fois et cette fois-là vous m'y laisserez et j'y resterai pour toujours. Et jetant sur les fleurs un regard vague elle laissa les larmes ruisselées sur ses joues sans qu'elle y prégarde. Elle est préparée du funnerie, s'il vous plaît. Ainsi que quelque chose de confortable près de la fenêtre qu'elle puisse s'allonger. Ah ! Je me disais qu'elle retrouverait peut-être la santé et il y avait lieu de le souhaiter doublement car de son existence en dépendait d'une autre. Nous nourrissions l'espoir que dans peu de temps Mr. Linton aurait le cœur réjoui et verrait ses terres soustraites à la griffe d'un étranger par la naissance d'un héritier. Je dois relater aussi Mr. Lockwood qu'Isabelle envoya à son frère quelques six semaines après son départ un court billet annonçant son mariage avec Iscliffe billet apparemment sec et froid mais en bas était ajouté au crayon d'obscures excuses et la prière qui se réconcilia avec elle si sa conduite l'avait offensée. Linton ne lui répondit pas et quinze jours plus tard je reçus une longue lettre qui me parut étrange venant de la plume d'une jeune mariée qui sortait à peine de sa lune de miel je vais vous la lire car je l'ai gardée Cher Nelly je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'ai appris que Catherine avait été et est encore très malade je suppose que je ne dois pas lui écrire et que mon frère soit trop fâché soit trop en détresse pour répondre à la lettre que je lui ai envoyée il faut pourtant que j'écrive à quelqu'un et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir que mon cœur est revenu au manoir vingt-quatre heures après mon départ et qu'il s'y trouve en ce moment même plein de tendres pour lui et pour Catherine je ne peux cependant l'y suivre qu'ils ne m'y attendent pas et qu'ils tirent de ma conduite les conclusions qu'ils voudront pourvu qu'ils se gardent d'incriminer la faiblesse de ma volonté ou la déficience de mon affection je voudrais vous poser deux questions tout d'abord comment êtes-vous parvenu à conserver quand vous habitiez ici la sociabilité qui est le lot commun de la nature humaine je ne puis découvrir aucun sentiment à partager avec ceux qui m'entourent la seconde question revêt un grand intérêt à mes yeux je vous supplie de m'expliquer si vous le pouvez quelle sorte d'être j'ai épousé cela quand vous viendrez me voir car il faut que vous veniez Nelly très prochainement vous allez apprendre maintenant comment j'ai été reçu dans ma nouvelle demeure puisque c'est là j'imagine ce que doit être hurlevant il faisait nuit quand nous mîmes pieds à terre dans la cour pavée de la ferme et que votre vieux compagnon de service Joseph sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle son premier geste fut d'élever sa lumière à la hauteur de mon visage et de se détourner Iscliffe resta pour lui parler et j'entrais quant à moi dans la cuisine un trou noirâtre et mal tenu près du feu se tenait un enfant à l'air canaille et mal proprement vêtu avec quelque chose de Catherine dans la bouche et dans les yeux je le reconnus immédiatement bonjour Ayrton comment vas-tu ? serons Noémie toi et moi ? va-t'en ou sinon je lâche Tueur sur toi ici Tueur va-t'en 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 si je tenais à la vie il fallait que je cédasse je repassai le seuil fis le tour de la cour et gagnais une autre porte à laquelle je pris la liberté de frapper dans l'espoir que quelqu'un se montrerait après un bref délai elle fut ouverte par un homme de haute taille extrêmement négligé ses yeux à lui aussi étaient comme ceux d'une spectrale Catherine dont toute la beauté eut disparu que venez vous faire ici qui êtes-vous ? mon nom était Isabelle Linton vous m'avez déjà rencontré monsieur j'ai épousé dernièrement Mr. Iscliffe et il m'a amené ici avec votre permission je suppose il est donc revenu oui nous venons d'arriver mais il m'a laissé près de la porte de la cuisine et quand j'ai voulu entrer votre petit garçon a joué les sentinelles et m'a fait fuir en me menaçant d'un bulldog il a rentré le voyage m'a fatigué je voudrais aller me coucher où est la servante ? menez-moi vers elle puisqu'elle ne vient pas vers moi nous n'en avons pas il faudra vous servir vous-même où dois-je coucher alors ? Joseph vous montrera la chambre de Iscliffe ayez la bonté de tirer le verrou derrière vous n'y manquez pas soit mais pourquoi cela ? Mr. Hancho ? regardez ce pistolet c'est là une grande tentation pour un homme à bout n'est-ce pas ? je ne peux pas m'empêcher de monter chaque nuit avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui si jamais je trouve sa porte ouverte sans l'effet de lui que vous a fait Iscliffe ? quel tort a-t-il eu envers vous pour justifier cette effrayante haine ? ne serait-il pas plus sage de lui enjoindre de quitter la maison ? non ! c'est le fait mine de me quitter c'est un homme mort persuadé-le de le tenter vous êtes une meurtrière dois-je donc perdre tout sans avoir aucune chance de rien recouvrer ? Ayrton doit-il être un mendiant ? oh damnation je veux reprendre mon bien et avoir son or aussi et ensuite son sang et puis l'enfer aura son âme vous m'aviez rapporté Nelly les habitudes de votre ancien maître il est évidemment au bord de la folie du moins y était-il la nuit dernière il reprit sa marche à ta soturne et moi soulevant le loquet je me sauvais dans la cuisine Joseph était penché sur le feu surveillant un grand poêlon qui se balançait au-dessus et un bol plein de farine d'avoine était posé sur le banc à côté laissez-moi faire Joseph je vais m'occuper du porridge doux seigneur tu dois maintenant avoir une maîtresse sur le dos c'est bien le temps de déguerpir je pense qu'on peut avoir jamais le jour où qu'il me faudrait quitter ce biologie mais j'ai l'idée que le vlobain proche t'as vu ça Ayrton t'as un point de poiriche ce soir rien que des grumeaux gros comme ma pogne c'était en effet un brouet assez grossier je l'avoue une fois versé dans les écuelles verse-donc ton lait dans la tasse Ayrton je ne pourrais pas goûter un liquide qui a été traité aussi mal proprement le petit gars vous vaut au bain vous êtes aussi sain que vous des pieds à la tête je prendrai mon souper dans une autre pièce n'avez-vous pas un endroit que vous appelez un salon ? un salon ? un salon ? néni il n'y a point de salon ici si notre compagnie vous plaît point il y a celle du maître et puis si celle du maître vous plaît point et bien il y a la nôtre alors je vais montrer au premier montrez-moi une chambre les chambres les chambres je vais vous montrer les chambres tenez il y a une chambre elle est bien assez bonne pour qu'on y mange un peu de brouet voyons ce n'est pas là un endroit pour dormir je veux voir ma chambre à coucher Mister Eastcliffe ne loge pas sous les combles je suppose c'est celle de Mister Eastcliffe vous voulez ? vous ne pouvez pas le dire tout de suite ? vous auriez dit sans prendre toute cette peine c'est tout justement celle que vous pouvez point voir vu qu'il la tient toujours bouclée et que personne n'y vient jamais sauf lui pour l'amour du ciel Joseph faites vite que je m'installe enfin quelque part oh vous êtes la chambre à la fin des fins il y a de la place pour ouvrir votre orgueil dans la sale acheteur les vides vous pouvez la voir tout entière rien que pour vous c'est avec joie que je profitais de cet avis et à l'instant même où je me jetais dans un fauteuil au coin du feu ma tête s'inclina et je m'endormis mon sommeil fut profond et doux bien que trop vite interrompu Eastcliffe me réveilla en sursaut qu'est-ce que vous faites ici à cette heure Isabelle ? si j'éveillais si tard c'est parce que vous avez la clé de notre chambre dans votre poche notre ? ce n'est pas et ce ne sera jamais votre chambre vous entendez ? jamais ! sortez ! sortez espèce de traîné cher Nelly je vous assure qu'un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait me causer autant de terreur que celle que Mr Eastcliffe éveille en moi il m'a parlé de la maladie de Catherine accusant mon frère de l'avoir provoqué et promettant de me faire souffrir à la place d'Edgar jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui je le hais je suis bien malheureuse j'ai été folle gardez-vous de souffler un mot de ceci à quiconque au manoir je vous attendrai chaque jour ne me décevez pas Isabelle dès que j'eus achevé cet épître j'allais trouver le maître pour lui apprendre que sa soeur était arrivée à Hurlevent et qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussi tôt que possible par mon entremise un gage de pardon de pardon je n'ai rien à lui pardonner Nelly vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi si vous voulez et lui dire que je ne suis pas fâché contre elle mais peiné de l'avoir perdu il ne saurait être question toutefois que j'aille la voir et si elle désire vraiment m'obliger qu'elle persuade le démon qu'elle a épousé de quitter le pays je peux dire qu'à Hurlevent Isabelle me guettait depuis le matin je la vis qui regardait à la fenêtre tandis que je remontais l'allée du jardin j'entrais sans frapper rien de plus affreux, de plus lugubre que l'aspect de cette pièce autrefois si riante la jeune dame était déjà imprégnée de l'esprit de négligence qu'il environnait son joli visage était blafard et apathique ses cheveux défrisés quelques mèches pendaient lamentablement sur son front Nelly ? comment allez-vous ? me prenez un siège je vous en prie alors Nelly donnez-moi ce que vous m'avez apporté si vous avez quoi que ce soit pour Isabelle donnez-le lui nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre oh je n'ai rien mon maître m'a chargé de dire à sa soeur qu'elle ne devait attendre de lui pour le présent ni lettres ni visites il considère que sa maison et cette maison-ci doivent suspendre désormais leur relation car il n'en saurait rien résulter de bon comment va Catherine Nelly ? Mrs. Linton vient juste d'entrer en convalescence elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été mais sa vie est sauve et si vous avez vraiment de l'affection pour elle vous éviterez de vous retrouver sur son chemin bien plus vous quitterez tout à fait le pays sa physionomie est considérablement changée son caractère bien plus encore et celui qui est contraint par la nécessité d'être son compagnon n'aura désormais pour soutenir son affection que sa simple humanité son sentiment du devoir et le souvenir de ce qu'elle fut jadis et vous figurez-vous que je vais abandonner Catherine au devoir et à l'humanité de votre maître pouvez-vous comparer mes sentiments à l'égard de Catherine aux siens avant que vous ne quittiez cette maison il faut que j'obtienne de vous la promesse que vous me ménagerez une entrevue avec elle je veux la voir qu'en dites-vous ? je dis Mr. Escliffe qu'une nouvelle rencontre entre vous et le maître achèverait de la tuer et puis elle vous a presque oublié alors à quoi bon vous imposer à son souvenir ? vous croyez qu'elle m'a presque oublié oh Nelly vous savez bien que non vous savez aussi bien que moi que pour une pensée qu'elle accorde à Linton elle m'en accorde mille à moi j'ai été un saut d'imaginer un moment qu'elle attachait plus de prix à l'affection d'Edgar Linton qu'à la mienne quand il l'aimerait de toutes les forces de son être chétif il ne pourrait l'aimer autant aux quatre-vingts ans que moi en un jour c'est à peine s'il lui est plus cher que son chien ou que son cheval n'est pas dans son pouvoir d'être aimé comme moi comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas ? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que cela est possible à deux êtres personne n'a le droit de parler ainsi et je ne laisserai pas dénigrer mon frère sans rien dire votre frère vous est aussi prodigieusement attaché n'est-ce pas ? il vous envoie promener au diable avec un empressement remarquable il ne sait pas que je souffre ma jeune dame paraît avoir tristement pâti de son changement de condition il est clair que l'affection de quelqu'un lui fait défaut de qui ? je peux le deviner j'ai idée moi que c'est celle qu'elle se porte à elle-même elle dégénère jusqu'à devenir une vraie souillon elle se lasse étonnement tôt de chercher à me plaire vous auriez peine à le croire Nelly mais le lendemain même de notre mariage elle pleurait pour rentrer chez elle monsieur vous devez traiter Mrs. E. Scliffe avec plus de bonté quoi que vous pensiez de Mr. Edgar vous ne pouvez douter qu'elle du moins ne soit capable d'un attachement profond sans quoi elle n'eût pas abandonné son ancien chez-soi pour s'établir avec vous de son plein gré dans un pareil désert elle l'a abandonné par illusion voyant en moi un héros de roman et attendant des complaisances sans limite de ma chevaleresque dévotion mais je crois qu'elle commence enfin à me connaître il lui a fallu faire un prodigieux effort de perspicacité pour découvrir que je ne l'aimais pas en tout cas elle ne peut pas m'accuser d'avoir simulé la plus petite marque de tendresse dites à votre maître Nelly que de ma vie je n'ai rencontré créatures aussi abjectes elles déshonorent jusqu'au nom de Linton et c'est parfois par simple manque d'invention que j'ai dû arrêter mes expériences pour voir ce qu'elles pourraient endurer en continuant à ramper honteusement à mes pieds mais si elle désirait s'en aller elle le pourrait l'ennui que me cause sa présence l'emporte sur la satisfaction que je puis avoir à la tourmonter vous n'êtes pas ensorcelé madame je suppose au point de rester avec lui de votre propre gré prenez garde Nelly ne croyez pas un seul mot de ce qu'il dit c'est un démon plein de mensonges un monstre et non un être humain je me suis déjà entendu dire que je pouvais le quitter j'en ai fait la tentative et je n'ose pas la répéter j'espère seulement je le demande dans mes prières qu'il oubliera sa prudence diabolique et qu'il me tuera le seul plaisir que je puisse concevoir est de mourir ou de le voir mort bien cela suffit pour le moment si vous veniez à être cité devant un tribunal Nelly vous vous rappellerez son langage et regardez bien sa mine il en est presque arrivé au point qui me satisferait non vous n'êtes pas en état de vous garder vous même à présent Isabelle et moi en tant que votre protecteur légal je dois vous tenir sous ma surveillance quelque désagréable que soit cette obligation montée j'ai quelque chose à dire à Mrs. Dean en privé pas par là par là-haut je suis sans pitié plus les vers se tordent plus j'ai envie de leur écraser les entrailles c'est une rage de dents morale et je les broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est vive est-ce que vous comprenez Mr. Iscliffe ce que veut dire le mot pitié on n'avait vous jamais ressenti aucune trace dans votre vie posez votre chapeau Nelly vous ne partez pas encore que je vous en persuade ou que je vous y force il faut que vous m'aidiez à voir Catherine et cela sans délai je jure que je ne méditeriais mal la nuit dernière je suis resté six heures dans le jardin du manoir et j'y retournerai cette nuit et je rentrerai les lieux nuit et jour jusqu'à ce que je trouve l'occasion d'entrer cela serait si facile pour vous je vous préviendrai de ma venue vous me feriez entrer en cachette dès qu'elle serait seule et vous monteriez la garde jusqu'à mon départ la conscience parfaitement en repos car vous empêcheriez par là un malheur monsieur je refuse de jouer un rôle aussi perfide dans la maison de mon maître quelle cruauté quel égoïsme vous font ainsi ruiner la paix de Mrs. Linton je vous donne pour votre propre satisfaction je suis sûre qu'elle ne supporterait pas le choc de la surprise n'insistez pas monsieur mais je serai obligée d'informer mon maître de vos dessins en ce cas c'est moi qui prendrai des mesures pour m'assurer de vous vous ne quitterez pas Hurlevent avant demain matin vous dites que Catherine a l'esprit dérangé au moins diable pourrait-il en être autrement dans l'effroyable isolement où elle se trouve et cette insipide cette mesquine créature qui la soigne par devoir et humanité il pourrait aussi bien planter un chêne dans un pot de fleurs et espérer qu'il grandisse plutôt que d'imaginer qu'il va lui rendre la santé en l'entourant de ses soins dérisoires réglons les choses à l'instant voulez-vous rester ici ou dois-je me frayer un chemin jusqu'à Catherine en me battant avec Linton et ses vallées vous voulez vous faire ce que je vous demande décidez-vous et bien Mr. Lockwood je refusais net 50 fois mais en fin de compte Iscrif me força à donner mon accord je m'engageais à porter une lettre de lui à ma maîtresse et si elle était consentante je lui promis de l'avertir la prochaine fois que Linton s'absentrait afin qu'il pût venir et se glisser dans la maison je fis le trajet de retour plus tristement que celui de Lallée et j'eus bien des hésitations avant de pouvoir me décider à remettre la lettre à Mrs Linton et j'eus bien des hésitations et j'eus bien des hésitations et j'eus bien des hésitations après m'avoir raconté comment Iscrif avait été chassé du manoir de la griffe par Edgar Linton et la maladie de Catherine qui suivit ce drame Mrs. Dean m'a appris qu'Isabelle s'était enfuie pour suivre Iscrif et l'avait épousée désavouée par son frère Edgar elle s'installa à Hurlevent où elle vécut un calvaire aux côtés d'un Hindley détruit par l'alcool et du petit Ayrton livré à lui-même elle découvrit surtout le vrai visage de son mari qui, rongé par son amour pour Catherine, la traitait avec mépris et cruauté un jour Iscrif réussit à convaincre Mrs. Dean de faire passer une lettre à Catherine j'apportais la lettre de Iscrif à Catherine dans sa chambre quand toute la maisonnée fut partie pour l'église Mrs. Linton était assise comme de coutume dans l'embrasure de la fenêtre ouverte vêtue d'une robe blanche flottante et les épaules couvertes d'un châle léger sa physionomie était changée comme je l'avais dit à Iscrif mais lorsqu'elle était calme elle revêtait dans ce changement comme une beauté surnaturelle l'éclat des yeux avait fait place à une douceur rêveuse et mélancolique il ne donnait plus l'impression de se poser sur les objets qui l'environnaient mais semblait regarder très loin au-delà « Hors de ce monde » eut-on dit la pâleur de son visage ainsi que l'expression particulière qui provenait de son état mental réfutait l'épreuve plus tangible de sa convalescence en lui imprimant le saut d'un dépérissement qui semblait fatal « Voici une lettre pour vous, Mrs. Linton » « Il faut que vous la lisiez tout de suite car elle demande une réponse » « Toi, je rompre le cachet, madame ? » « Oui » « Toi, je vous la lire ? » « Elle est de Mr. Escliffe » Catherine, très saillie, eut une lueur de mémoire inquiète et lutta pour mettre ses idées en ordre « Eh bien, il désire vous voir, il est au jardin à présent impatient de savoir quelle réponse je vais lui apporter une minute après on entendit marcher dans le vestibule la maison ouverte était une tentation trop forte pour que Escliffe résista au désir d'y entrer Catherine écouta, haletante son regard était ardemment tendu vers la porte de sa chambre « Oh, Cathy ! Oh, mon vie ! » « Comment souffrir, cela ? » « Oh, mon vie ! » « Comment souffrir, cela ? » « Elle vit comme moi dès l'instant qu'il l'avait vu de la conviction qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison pour elle « Qu'est-ce encore ? » « Toi, Edgar, vous m'avez brisé le cœur, Escliffe et vous venez tous deux vous en lamenter comme si c'était vous qui étiez à plaindre « Tu m'as tué, et cela te réussit, je crois, comme tu es robuste » « Combien d'années comptes-tu vivre encore après que je serai partie ? » Escliffe avait mis un genou en terre pour l'embrasser Il tenta de se relever, mais elle le prit par les cheveux et le maintint dans la même posture « Tu voudrais pouvoir te retenir jusqu'à ce que nous fions mortes toutes Peu importe ce que tu souffrirais, m'oublieras-tu ? » « Seras-tu heureux quand je serai dans la terre ? » « Diras-tu dans vingt ans ? » « Voilà la tombe de Catherine, à Ancho Je l'ai aimée autrefois et j'ai été désespérée de la perdre, mais cela est passé J'en ai aimé bien d'autres depuis lors Diras-tu cela, Escliffe ? » « Ne m'attardons pas jusqu'à me rendre aussi fou que toi Et tu penses aider pour me parler de la sorte alors que tu es mourante Songe-tu que toutes ces paroles seront marquées au fer rouge dans ma mémoire Et me rongeront éternellement quand tu m'auras quitté ? » « Tu sais que tu mens en disant que je t'ai tué Et tu sais aussi, Kadhi, que plutôt que de t'oublier, j'oublierai mon existence Ne suffit-il pas à ton infernal égoïsme Que je me torde dans les tourments de l'enfer alors que tu seras en paix ? » « Je ne te souhaite pas de plus grand tourment que les miens, Escliffe Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés Viens ici Agenouille-toi encore Tu ne m'as jamais fait de mal de ta vie, sache-le Si tu me gardes rancune, cela te fera un pire souvenir que mes dures paroles Ne veux-tu pas revenir ici ? Reviens ! » Escliffe s'approcha du dossier du fauteuil dans lequel elle se tenait Mais se détourna brusquement quand elle voulut le regarder Son visage était livide d'émotion Il alla à la cheminée devant laquelle il se tint en silence Le dos tourné « Oh ! Tu vois, Nelly Il ne se laissera pas fléchir un moment pour me préserver de la tombe Voilà comme je suis aimée Et bien n'importe Ce n'est pas mon Escliffe Le mien, je l'aimerai toujours Et je l'emporterai avec moi Il est dans mon âme Je suis las de cette prison délabrée Il me torde de m'évader dans ce monde resplendissant Pour y rester à jamais De ne plus le voir confusément à travers mes larmes Mais d'être vraiment avec lui Et en lui Chère Escliffe, ne boute plus Viens près de moi, Escliffe Dans son ardeur, elle se leva et s'appuya au bras du fauteuil A ce pressant appel, il se tourna vers elle d'un air absolument désespéré Un instant, ils se tinrent à distance l'un de l'autre Puis c'est à peine si je vis comment ils se rejoignirent Mais Catherine fit un bond Et il la saisit dans ses bras Et ils se nouèrent dans une étreinte dont je crus que ma maîtresse ne sortirait pas vivante Un mouvement qu'elle fit me rassura un peu Elle leva la main pour enlacer le cou de Escliffe Et rapprocher sa joue de la sienne Tandis qu'il la couvrait de caresses en retour Tu me fais comprendre maintenant combien tu as été cruel et perfide Pourquoi m'as-tu méprisé ? Pourquoi avoir trahi ton propre coeur, Cathy ? Ce n'est pas un mot de réconfort à t'adresser Tu mérites ça Tu t'es tué toi-même Oui, tu peux m'embrasser Et pleurer Et m'arracher des baisers et des larmes Tu n'en seras que flétrie Damée Tu m'aimais Quel droit avais-tu donc de m'abandonner ? Quel droit te donner ? Réponds Ton pauvre engouement pour Linton Alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pouvait nous infliger ne nous eut séparés Tu l'as fait Toi, de ton propre regret Ce n'est pas moi qui t'ai brisé le coeur C'est toi Et en le brisant Tu as brisé le mien Laisse-moi Laisse-moi Si tu es mal à chier Je suis en train d'en mourir Ça suffit Toi, si tu m'as abandonné Mais je ne te ferai pas de reproche Je te pardonne Pardonne-moi C'est difficile de pardonner Quand on regarde ses yeux On sent ses mains décharnées Embrasse-moi encore Que je ne vois pas tes yeux Je pardonne ce que tu m'as fait J'aime mon meurtrier Mais le tien Comment le pourrais-je ? Les gens sont déjà sortis de la chapelle Mon maître ne va pas tarder Le voilà Pour l'amour du ciel, Mister Iscliffe Descendez vite Dépêchez-vous Et restez cachés dans les arbres Jusqu'à ce qu'ils soient bien rentrés Il faut que je parte Cathy Il faut que je parte Si je vis Je te reverrai Avant que tu ne sois endormi Je ne m'écarterai pas D'une doise de ta fenêtre Il ne faut pas t'en aller Tu ne t'enverras pas Pour une heure Pas pour une minute Linton va être en haut dans un instant Non Ne pars pas C'est la dernière fois Edgar ne te fera pas mal Je mourrai Je mourrai Le voilà Au diable l'imbécile Chut ma chérie Chut Catherine je resterai S'il me tire dessus Tel que je suis à présent J'expirerai avec une bénédiction sur les lèvres Et vous écoutez ces divagations Elle ne sait plus ce qu'elle dit Voulez-vous la perdre parce qu'elle n'a pas assez le sens pour se sauver elle-même Vous n'avez jamais rien fait aussi diabolique Mais qu'est-ce que... vous Regardez Elle s'est évanouie Catherine A moins que d'être un démon Soignez-la d'abord Vous me parlerez après Avec beaucoup de difficultés Nous parvînmes à faire revenir Catherine à elle Mais elle était toute égarée Elle soupirait et génissait Et ne reconnaissait personne Et garde en son anxiété pour elle Oublia Escliffe Moi non A présent je vous en conjure Partez Elle va mieux Vous saurez demain matin par mon entremise Comment elle a passé la nuit Je resterai au jardin Nelly Ayez soin de tenir votre parole demain Je serai sous les mélèzes Il jeta un coup d'oeil rapide vers Catherine Et s'assurant que mes dires paraissaient exact Il délivra la maison de sa funeste présence Vers minuit, cette nuit-là Naquille la Catherine que vous avez vue A Hurlevent Une enfant chétive Venue à sept mois Et deux heures plus tard La mère mourait sans avoir repris suffisamment connaissance Pour s'aviser de l'absence de Escliffe Ou de la présence d'Edgar L'égarement dans lequel son deuil jeta celui-ci est un sujet trop pénible pour que j'y insiste Quant à la faible orpheline Pendant ses premières heures de vie Elle aurait pu se tuer à force de gémir sans que personne n'y prégarde Le matin suivant se glissa à travers les stores de la chambre silencieuse Baignant la couche et son occupante d'une lueur chaude et tendre Edgar Linton avait la tête posée sur l'oreiller Et les yeux clos Ses beaux traits juvéniles étaient presque aussi cadavériques Que ceux de la dépouille qui gisait près de lui Et presque aussi rigides Mais l'immobilité était chez lui celle de la souffrance épuisée Et chez elle celle de la paix définitive Je quittais la chambre Car il me fallait voir Escliffe Il était là À quelques mètres Dans le parc Appuyé contre un vieux frêne Nus têtes Les cheveux trempés par la rosée Qui s'était accumulée sur les branches bourgeonnantes Et qui tombait à grosses gouttes autour de lui Elle est morte Je ne vous ai pas attendu pour le savoir Ne pleurnichez pas devant moi Dieu vous danne Elle ne veut pas de vos larmes Oui, elle est morte Elle est allée, je l'espère, au ciel Où nous pourrons tous la rejoindre Si nous prenons garde à l'avertissement Et quittons la mauvaise voie pour la bonne Et a-t-elle pris garde à l'avertissement, elle ? Est-elle morte comme une sainte ? Allons Allons, faites-moi un fidèle rapport de l'événement Comment... Comment est-elle morte ? Aussi doucement qu'un agneau Elle a poussé un soupir Elle s'est étirée comme un enfant qui revient à lui Puis qui retombe dans le sommeil Cinq minutes après J'ai senti un seul petit battement dans son cœur Et ce fut tout Et a-t-elle prononcé mon nom ? Elle n'a jamais repris conscience Elle n'a reconnu personne après que vous l'avez quittée Elle repose avec un doux sourire sur les lèvres Et ses dernières pensées ont fait retour vers les heureux jours de jadis Sa vie s'est achevée dans un rêve paisible Puisse son réveil dans l'autre monde être aussi doux Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments ? Elle aura donc menti jusqu'au bout Tu m'as dit que tu ne te soucias pas de mes souffrances Et moi, moi j'ai fait une prière Et je la répéterai jusqu'à ce que ma langue se redisse Catherine Earnshaw, puisses-tu ne jamais connaître le repos aussi longtemps que je vivrai ? Tu m'as dit que je t'avais tuée Alors, hante-moi Sois toujours avec moi Prends n'importe quelle forme Rends-moi fou Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver Oh Dieu C'est indicible Je ne peux pas vivre sans ma vie Je ne peux pas vivre sans mon âme Il se cogna la tête contre le tronc noueux Et levant les yeux Il se mit à hurler Non comme un homme Mais comme une bête sauvage Percé à mort de couteaux et des pieux Wouuuu 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 Les obsèques de Mrs. Linton furent fixés au vendredi qui suivit sa mort Mr. Earnshaw fut naturellement invité à accompagner les restes de sa soeur jusqu'à sa tombe Il n'envoya aucune excuse et ne vint pas De sorte que, en dehors du mari, le cortège se composait uniquement de fermiers et de domestiques Isabelle n'avait pas été invitée Catherine, à l'étonnement des villageois, ne fut inhumée ni dans la chapelle, sous le monument sculpté des Linton, ni même en dehors, près des tombes de ses propres parents Sa fosse fut creusée sur une pente verdoyante dans un angle du cimetière Là où le mur est si bas que la bruyère et les rails de la lande ont fini par grimper par-dessus Et qu'il est presque enfoui dans un humus tourbeux Je dois aussi vous raconter que le lendemain des obsèques de Catherine, se produisit un événement important Isabelle s'enfuit de hurlevent Après une violente bagarre qui eut lieu entre Iscliffe et Earnshaw Et au cours de laquelle elle manqua de se faire tuer en ayant provoqué son mari Elle n'est plus jamais revenue dans les parages Je crois que sa nouvelle demeure se trouvait dans le sud, près de Londres C'est là qu'il lui naquit un fils, quelques mois après sa fuite Il fut baptisé Linton Et dès le début, elle le décrivit comme un être chétif et chagrin Mister Iscliffe découvrit, par l'intermédiaire des domestiques, l'existence de l'enfant Il me questionnait souvent sur ce dernier quand il me voyait Et lorsqu'il a pris son nom, il eut un sourire inquiétant Ils veulent donc que je le haïsse aussi, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'ils veulent que vous sachiez rien de lui Mais je l'aurai quand je voudrais Ils peuvent y compter Mon maître parut content que sa sœur eût quitté son mari Qui laborait avec une intensité que la douceur de sa nature semblait à peine permettre Son aversion était si profonde qu'il s'abstenait d'aller partout où il risquait de voir Iscliffe ou d'entendre parler de lui Cette crainte, jointe à son chagrin, fit de lui un parfait ermite Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux Il eut une consolation Pendant quelques jours, comme je vous l'ai dit Il parut ne pas se soucier du petit être qui avait remplacé la disparue Mais cette froideur fondit aussi vite que neige en avril Et avant que la chétive créature pût balbutier un mot Elle régna en despote dans son cœur Elle s'appelait Catherine Mais il ne lui donnait jamais son nom entier Alors qu'il n'avait jamais abrégé celui de la première Catherine Sans doute parce que Iscliffe avait coutume de le faire La petite fut toujours Cathy pour lui Ce qui la distinguait de sa mère tout en l'alliant à elle Et c'est de ce lien, bien plus que de sa paternité, que n'acquit son attachement pour l'enfant La fin de Inlay Earnshaw suivit de près celle de sa sœur C'est à peine s'il y eut six mois d'écart entre les deux J'avoue que ce coup fut plus rude pour moi que celui de la mort de Mrs Linton Car Mr Earnshaw avait été mon ancien maître et mon frère de lait Je ne pouvais m'empêcher, aussi, de retourner dans ma tête cette question Sa mort a-t-elle été naturelle ? Cette idée était si tenace que je résolus de demander la permission d'aller à Hurlevent Pour aider à rendre les derniers devoirs aux défunts Mr Linton, malgré sa répugnance, accepta Et son homme de loi, qui avait été aussi celui de Inlay, m'accompagna Arrivé à Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu m'assurer que tout serait fait décemment Même si je ne vois pas l'utilité de votre présence ici, Nelly, vous pouvez rester Et diriger les préparatifs des obsèques, si cela vous chante Le corps de ce fou devrait être inhumé à la croisée des chemins Sans cérémonie aucune Je l'ai quitté pendant dix minutes, hier après-midi Dans l'intervalle, il a verrouillé les deux portes de la salle pour m'empêcher d'entrer Et puis il a passé la nuit à s'enivrer à mort Délibérément Nous avons forcé la porte ce matin, car nous l'entendions ronfler comme un cheval Et il était là, sur la banquette Et on l'avait scalpé et écorché vif, on ne l'aurait pas réveillé J'ai renvoyé chercher le docteur Kenes, et il est venu Mais pas avant que la brute se fût changée en charogne Et il était déjà mort, froid et raidie Vous voyez que ce n'était pas la peine de faire beaucoup d'histoires à son sujet J'aurais bien voulu que ce soit une nuit Qu'à y été chercher le docteur J'aurais soigné le maître mieux que lui Il était point mort quand je l'ai quitté, point mort du tout Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas Pendant les obsèques, Iscliffe garda une attitude de dureté indifférente Qui n'indiquait ni joie ni peine Tout au plus, peut-être L'impitoyable satisfaction d'avoir mené à bien une tâche difficile J'observais une fois, à vrai dire Quelque chose comme de l'exultation sur sa physionomie Ce fut au moment même où l'emporta le cercueil hors de la salle Avant de suivre le convoi avec Ayrton Il jucha le malheureux petit sur la table Et maintenant, mon joli petit gars, tu es à moi Et nous verrons si un arbre ne pousse pas aussi tordu qu'un autre Quand le même vent les courbe Un bonhomme ? Cet enfant doit revenir avec moi au manoir, monsieur Il n'y a rien au monde qui vous appartienne moins que lui Est-ce là ce que dit Linton ? Naturellement, il m'a ordonné de le prendre Bon, nous ne discuterons pas là-dessus pour le moment Mais j'ai envie de m'essayer à élever un marmot Ainsi donc, faites savoir à votre maître que je devrais remplacer celui-ci S'il essaye de me l'enlever par le mien N'oubliez pas de le lui dire Allez, viens Ayrton C'en était assez pour nous lier les mains Je répétais ces paroles en substance à mon retour Et Edgar Linton, qui ne s'était jamais beaucoup intéressé à l'affaire, ne parla plus d'intervenir Le visiteur était maintenant le maître à Hurlevent Il en avait pris fermement possession Prouvant à l'homme de loi de Mr Linton Qu'Hanshow avait hypothéqué chaque arpent de sa terre pour subvenir à sa manie du jeu Et que c'était lui, Heathcliff, qui avait bâillé les fonds C'est ainsi que Ayrton, qui devrait être aujourd'hui le premier gentillon du pays Fût réduit à être complètement sous la dépendance de l'ennemi invétéré de son père Et qu'il vit dans sa propre maison comme un domestique A ceci près qu'il ne touche pas de gage Tout à fait incapable de se faire rendre justice Parce qu'il est dépourvu d'amis Et ignore qu'il a été visé Les hauts de Hurlevent d'Emilie Bronte Septième épisode Mrs Dean m'apprit qu'après avoir lu la lettre qu'il lui avait fait passer Catherine reçut une visite clandestine de Heathcliff Leur entrevue, mêlée d'amour destructeur et de passion rageuse Brûla les dernières forces de la jeune femme Qui mourut le soir même en donnant naissance à une petite fille A laquelle on donna le prénom de sa mère Edgar et Heathcliff, chacun à leur manière, chacun de leur côté Furent terrassés de douleur Isabelle, la femme d'H Heathcliff, en profita pour s'enfuir Et accouchait loin de son terrible mari D'un petit garçon qu'elle prénomma Linton, de son nom de jeune fille Cherchant à le soustraire à tout lien avec son père Il ne restait donc plus à Hurlevent que Heathcliff Fou de rage et de chagrin Et le tout jeune Ayrton Earnshaw Orphelin et ayant perdu tous ses biens Le garçon se trouvait réduit à vivre dans sa propre maison comme un domestique Mr. Lockwood, aussi surprenant que cela puisse vous paraître Les douze années qui suivirent cette triste période furent les plus heureuses de ma vie Après les six premiers mois, notre petite Catherine poussa comme un mélèze Et elle apprit à marcher ainsi qu'à parler à sa manière Avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Mrs. Linton C'était le plus irrésistible petit être qui eut jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée De visage, une vraie beauté, avec les beaux yeux noirs des Earnshaw Mais le teint clair, la finesse des traits et les cheveux blonds et bouclés des Linton Elle avait un tempérament fougueux mais sans rudesse et tempérée par un cœur sensible Toutefois, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons Une tendance à l'impertinence et cet entêtement pervers qu'acquièrent invariablement les enfants gâtés Qu'ils soient ou non d'un bon naturel Je ne crois pas que son père lui ait jamais adressé un mot dur Il se chargeait entièrement de son éducation Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle n'était jamais sortie seule de l'enceinte du parc Pour elle, Gimmerton n'était qu'un nom La chapelle, le seul édifice dont elle eut approché et où elle fut entrée Hurlevent et Mysteries Cliff n'existaient pas pour elle Elle était parfaitement recluse et en apparence parfaitement satisfaite Parfois, il est vrai, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre Elle me posait des questions Nelly, dans combien de temps pourrais-je aller au sommet de ces collines ? Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté Est-ce la mer ? Non, Miss Cathy, ce sont encore des collines toutes pareilles à celles-ci La dégringolade abrupte des rocs de Pénistone attirait particulièrement son attention Surtout quand le soleil couchant brillait sur eux Pourquoi ces rochers dorés brillent-ils si longtemps après que la nuit est tombée ici ? Parce qu'ils sont beaucoup plus hauts que nous, vous ne pourriez pas y grimper Ils sont trop élevés et trop abruptes En hiver, ils connaissent toujours le gel avant nous Et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige sous le creux noir de la face nord-est Vous y avez été ? Je pourrais donc y aller, moi aussi, quand je serai une femme Est-ce que papa y est déjà monté Nelly ? Votre papa vous dirait, Miss, que cela ne vaut pas la peine d'une visite Les landes où vous vous promenez avec lui sont beaucoup plus agréables Et le parc du Manoir est le plus bel endroit du monde Mais je connais le parc et je ne connais pas ces rochers Et comme j'aimerais regarder autour de moi du sommet de la plus haute pointe Mon poignet m'y emmènera un jour Comme je vous l'ai dit, Mister Lockwood Mrs. Isabelle Iscliffe, la sœur de mon maître Vécue plus de 12 ans après avoir quitté son mari Elle écrivit à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis quatre mois Le suppliant de venir la voir Car elle désirait lui faire ses adieux et laisser son fils Linton en sûreté entre ses mains Le père de l'enfant, elle voulait s'en convaincre Ne voudrait pas assumer la charge de son entretien ni de son éducation Mon maître n'hésita pas un instant à accéder à sa requête Recommandant la petite Catherine à ma vigilance pendant son absence Il partit pour Londres et resta trois semaines absent Comme j'étais trop occupée et trop âgée désormais pour courir de ci de là afin d'amuser la jeune fille Je m'avisais d'une méthode qui lui permit de se divertir elle-même Je l'envoyais faire des randonnées autour du domaine, tantôt à pied, tantôt à poney Et j'écoutais patiemment le récit de ses aventures réelles ou imaginaires quand elle s'en revenait L'été naissant brillait de tout son éclat Et elle prit tant de goût à ses vagabondages solitaires qu'elle restait souvent dehors du petit déjeuner jusqu'au thé Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites du parc Car les grilles en étaient généralement fermées Et quand bien même elles auraient été grandes ouvertes Je pensais qu'elle ne risquait guère de s'aventurer seule au dehors Malheureusement, ma confiance se révéla mal placée Un matin, Catherine va me trouver Mélie, Mélie, aujourd'hui je suis un marchand arabe Et je vais traverser le désert avec ma caravane Tu dois me donner des vivres et aussi de la nourriture pour mon cheval et mes trois chameaux Les trois chameaux étaient en fait un grand chien de chasse et deux chiens d'arrêt Je rassemblais une bonne provision de friandises que je serrais dans un panier attaché d'un côté de la selle Et elle sauta sur sa monture, radieuse comme une fée Je vous ai mis du gâteau, hein ? Évitez de galoper, Miss ! Et n'oubliez pas de rentrer le bonheur ! Oui, oui ! La coquine ne parut pas à l'heure du thé Le chien de chasse s'en revint Mais ni Cathy, ni le poney, ni les deux chiens d'arrêt n'apparaissaient nulle part Je finis par me mettre à sa recherche Je m'adressais à un paysan qui travaillait sur une clôture en bordure du domaine Bonjour ! Bonjour, Miss Isdine Avez-vous vu notre jeune maîtresse ? Oui, je l'ai vu ce matin Elle a voulu que je lui coupe une baguette de noisetier Et elle a fait sauter son poney par-dessus la haie, là-bas, à un endroit où c'est le moins haut Pour disparaître au galop Ten, ne passez pas L'idée me vint aussitôt qu'elle avait dû partir pour les rocs de Pénistone Je passais par une brèche que le paysan était en train de réparer et marchais jusqu'à ce qu'un tournant m'amena en vue de hurlevent Les rocs s'élevaient à un mille et demi au-delà de la demeure de Mister Iscliffe qui est elle-même à quatre mille du manoir de sorte que je commençais à craindre d'être surprise par la nuit avant d'y parvenir Ce fut un prodigieux soulagement pour moi de remarquer couché sous une fenêtre de la ferme Charlie, le plus impéteux des deux chiens d'arrêt la tête enflée et une oreille en sang Il y a quelqu'un ? C'est une femme que je connaissais et qui était servante à hurlevent depuis la mort de Mister Earnshaw qui m'ouvrait Ah, Mrs Dean, vous êtes venue chercher votre petite maîtresse Ne vous inquiétez pas, elle est ici en sûreté Mais je suis heureuse que ce ne soit pas le maître Il n'est donc pas chez lui ? Non, lui et Joseph sont partis et je crois qu'ils ne reviendront pas d'ici une heure J'entrais et je vis ma brebis perdue assise près de là en train de se balancer dans un petit fauteuil qui avait appartenu à sa mère du temps qu'elle était enfant Elle semblait tout à fait chez elle riant et babillant de la meilleure humeur du monde à l'adresse de Ayrton maintenant un grand et fort gaillère de 18 ans qui la regardait avec une curiosité et un étonnement considérable Très bien, Miss C'est votre dernière promenade à cheval jusqu'au retour de votre papa Je ne vous laisserai plus franchir le seuil, méchante fille Nelly ! J'aurais une jolie histoire à raconter ce soir Ainsi donc, vous m'avez trouvée Êtes-vous jamais venue ici de votre ville ? Mettez ce chapeau, Miss Cathy, et rentrons à l'instant Je suis terriblement fâchée contre vous Voyons, ne soyez pas durs pour la gentille enfant, Mrs Dean C'est nous qui avons insisté pour qu'elle reste Elle voulait continuer sa route de craindre de vous inquiéter Où est votre poney, Miss ? Et où est Phénix ? Je vais vous laisser si vous ne vous dépêchez pas Minnie est dans la cour Et Phénix s'est enfermée ici Il s'est fait mordre Et Charlie aussi Essayez de m'attraper si vous le pouvez, Nelly ! Attrapez-moi ! Chippie ! Tenez, Miss ! Si vous saviez à qui appartient cette maison, vous seriez bien heureuse d'en sortir Elle appartient à votre père, n'est-ce pas, Ayrton ? Non À qui alors ? À votre maître ? Mais qui est son maître, Nelly ? Il a parlé de notre maison et de nos gens Je croyais que c'était le fils du propriétaire Allez, taisez-vous ! Mettez votre châle Ayrton devint sombre comme une nuée d'orage Je secouais en silence ma questionneuse Et je finis par réussir à l'équiper pour le départ Maintenant, allez me chercher mon cheval Mais dépêchez-vous, Ayrton ! Qu'est-ce qu'il y a ? Allez me chercher mon cheval, vous dis-je ! Tu seras damnée avant que je te serve de domestique Je serai quoi ? Damnée, un son nom de sorcière Voilà ! Miss Cathy, vous voyez dans quelle belle compagnie vous vous êtes fourrées Et quel joli langage on vous tient Je vous en prie, ne commencez pas à vous disputer avec lui Venez ! Allons chercher Minnie nous-mêmes et partons Mais Nelly, comment oses-t-il me parler ainsi ? Ne faut-il pas le forcer à faire ce que je demande ? Méchante créature, je rapporterai à papa ce que vous avez dit Voilà ! Vous, amenez le poney et délivrez mon chien à l'instant Doucement, Miss, vous ne perdrez rien à être poli Si Mr Ayrton que voici n'est pas le fils du maître, il est votre cousin Quant à moi, j'ai jamais été payé pour vous servir Lui, mon cousin ? Mais oui ! Nelly, ne leur laissez pas dire de pareilles choses Papa est allé chercher mon cousin à Londres Mon cousin est le fils d'un gentleman Ça, mon... On peut avoir beaucoup de cousins et de toutes sortes, Miss Cathy, sans s'en porter plus mal Simplement, on n'a pas besoin de les fréquenter s'ils sont désagréables et mal élevés Ce n'est pas mon cousin Ce n'est pas mon cousin Après avoir récupéré le poney et les deux chiens, nous priment la route du retour, d'humeur aussi chagrine l'une que l'autre Je le dirai à papa J'eus beaucoup de mal à lui arracher la promesse qu'elle n'exposerait pas son grief à son père Elle me donna sa parole Chut ! Après tout, c'était une gentille petite Une lettre bordée de noir annonça le retour de mon maître Isabelle était morte Il écrivait pour me dire de procurer des vêtements de deuil à sa fille puis de préparer une chambre et de faire d'autres arrangements pour son jeune neveu Catherine bondit de joie à l'idée de retrouver son père et s'abandonna aux prévisions les plus exaltées sur les qualités sans nombre de son vrai cousin L'après-midi de leur arrivée vint enfin Comme ils sont longs Oh ! Les voilà Amélie ! Papa ! Enfin ! Tandis que Miss Cathy et son père échangeaient des caresses je jetai un coup d'œil dans la voiture pour voir Linton Il dormait dans un coin enveloppé dans un épais manteau doublé de fourrure comme si l'on eût été en hiver C'était un garçon pâle, délicat, efféminé qu'on aurait pu prendre pour le frère cadet de mon maître tant il se ressemblait Mais il y avait dans sa mine une mansaderie maladive qu'Edgar Linton n'avait jamais eue Fermez la portière Nelly et ne le dérangez pas Le voyage l'a fatigué Je veux voir mon cousin ? Plus tard ma chérie Non, sinon, occupe-toi des bagages Mais c'est pas propre Écoute-moi à présent ma chérie Ton cousin n'est ni aussi fort, ni aussi joyeux que toi et il y a très peu de temps qu'il a perdu sa mère, ne l'oublie pas Ne le harcèle pas trop de paroles Laisse le tranquille ce soir au moins, veux-tu ? Oui, oui papa, mais je voudrais bien le voir Linton, voici ta cousine Cathy, elle t'aime déjà Tâche d'être joyeux à présent Le voyage est terminé et tu n'as rien d'autre à faire qu'à te reposer et t'amuser comme il te plaira Laissez-moi aller me coucher alors Rentrons Quand nous fûmes tous entrés, nous montâmes à la bibliothèque et je servis du thé Linton se traîna lentement jusqu'au sofa où il s'étendit Cathy posa un tabouret et sa tasse à côté de lui Tout d'abord elle resta assise en silence Mais comme elle avait résolu d'apprivoiser son petit cousin Elle se mit à caresser ses boucles, à lui baiser la joue Et à lui offrir du thé dans sa soucoupe comme elle aurait fait à un bébé Il se sécha les yeux et un faible sourire éclaira son visage Tout s'arrangera, tout s'arrangera si nous pouvons le garder Nelly La compagnie d'une enfant de son âge lui communiquera bientôt une ardeur nouvelle Et à force de vouloir être vigoureux, il le deviendra Oui, si nous pouvons le garder, pensais-je à part moi Dans le cas contraire, comment cette faible créature vivrait-elle à Hurlevent entre son père et Ayrton Quelle compagnie et quels exemples pour lui Nos doutes furent vite dissipés Plutôt même que je m'y attendais Je venais d'emmener les enfants se coucher et je me tenais devant la table Dans le vestibule En train d'allumer une bougie pour la chambre à coucher de Mr Edgar Le domestique de Mr Escliffe est à la porte et désire parler au maître Mrs Dean Je ne pense pas que le maître puisse le recevoir Bonsoir Joseph, quelle affaire vous amène ici ce soir ? C'est un maître Linton que j'aille à parler Mr Linton est en train de se coucher, vous feriez mieux de vous asseoir ici et de me confier votre message Puisqu'elle est sa chambre Attendez Je vis qu'il était décidé à refuser ma médiation Sur quoi fort à contre-coeur Je montais dans la bibliothèque et j'annonçais le visiteur intempestif à mon maître Mais Joseph m'avait suivi et il fit irruption dans la pièce Escliffe m'a envoyé chercher son gars Et je deviens au point m'en retourner sans lui Edgar Linton garda une minute le silence Une expression de chagrin extrême se répandit sur ses traits Dites à Mr Escliffe que son fils ira hurlevant demain Il est couché et trop fatigué pour faire le trajet maintenant Nenni, Escliffe, il veut son gars Et je deviens l'emmener, et bien vous l'en fixez Vous l'emmenerez pas ce soir, descendez immédiatement Et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit, allez Ha ha, très bien, et demain il viendra lui-même Et vous mettrez du haut en lui, si vous jaugez Le lendemain, de bonne heure Mr Linton me chargea d'emmener l'enfant à hurlevent sur le poney de Catherine Comme nous n'aurons plus d'influence sur sa destinée, bonne ou mauvaise Ne dites pas à ma fille où il est allé Dites-lui simplement que son père l'a envoyé chercher subitement Et qu'il a dû nous quitter Très bien, monsieur Linton montra beaucoup de répugnance à être tiré de son lit à 5 heures du matin Et non moins de surprise à apprendre qu'il devait se préparer à voyager encore Levez-vous Vous Allez, venez, vous vous habillez Vous avez passé quelque temps chez votre père, Mr Heathcliff Lequel désirait tant vous voir qu'il n'a pas voulu d'y faire ce plaisir Mon père ? Maman ne m'a jamais dit que j'avais un père Où demeure-t-il ? Je préférerais rester avec mon oncle Il demeure un peu de distance du manoir, juste par-delà les collines Pas si loin que vous ne puissiez venir ici à pied quand vous aurez repris des forces Et vous devriez être content d'aller chez vous et de le voir Il faut vous efforcer de l'aimer comme vous aimez votre mère Et alors il vous aimera Mais pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui plus tôt ? Pourquoi maman et lui ne vivaient-ils pas ensemble comme font les autres gens ? Il avait des affaires qu'il retenait dans le nord Le corps et la santé de votre mère exigeaient qu'elle habitât dans le sud Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de lui ? Elle parlait souvent de mon oncle et il y a longtemps que j'ai appris à l'aimer Comment aimerais-je papa ? Je ne le connais pas Oh, tous les enfants aiment leurs parents Allez, attendez-moi Nous nous mîmes bientôt en route Après maintes assurances trompeuses que son absence serait courte Que Mister Edgar et Cathy viendraient le voir Et bien d'autres promesses que j'inventais et répétaient de temps à autre en chemin L'air pur qui fleurait la bruyère Le brillant soleil et le pas agréable de Minnie atténuèrent peu à peu son abattement Comment est mon père ? Est-il aussi jeune et aussi beau que mon oncle ? Il est aussi jeune mais il a les cheveux et les yeux noirs Et il a l'air plus sévère Il ne vous paraîtra peut-être pas aussi gentil ni aussi bon pour commencer Parce que ce n'est pas là sa façon d'être Mais ayez soin malgré tout d'être franc et cordial avec lui Et tout naturellement il vous aimera mieux que ne le fera aucun oncle Puisque vous êtes son propre enfant Les cheveux et les yeux noirs Alors je ne lui ressemble guère n'est-ce pas ? Pas beaucoup Pas un brun Pensai-je en considérant avec regret le teint blanc et la frêle charpente de l'enfant Ainsi que ses grands yeux languides Il s'absorba dans ses pensées pendant le reste de la randonnée Jusqu'au moment où nous fîmes halte devant la barrière de la ferme On est arrivé Descendez de Poney, Mister Linton Il était 6h30 La famille venait d'achever son petit déjeuner Eh Nelly, je craignais d'être obligé de venir chercher mon bien moi-même Vous l'avez donc amené Voyons ce que nous pourrons en faire Eh ben Pour sûr, Mister Edgar a fait un truc avec vous maître Et c'est sa fille que vous avez là devant vous Dieu, quelle beauté, quelle charmante, quelle délicieuse créature On l'a nourrie d'escargots et de petit lai, Nelly, non ? Ah, Dieu me dan, il est encore pire que je ne m'y attendais Allez, viens, là ici, viens là Viens, t'es, 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 t'es Mais ils n'allont pas te manger, Linton Mais c'est pas ainsi qu'on t'appelle ? Tu es bien le fils de ta mère, des pieds à la tête Pourquoi tiens-tu de moi ? Poulet, piailleur Me connais-tu ? Non Tu as entendu parler de moi, je suppose ? Non Quelle honte pour ta mère de n'avoir jamais éveillé ta piété filiale à mon égard Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose Tu es mon fils Allons, sois un bon garçon et ça marchera entre nous Allez, va t'asseoir Oh, Nelly, si vous êtes fatiguée, vous pouvez vous asseoir, sinon, retournez chez vous Bien, j'espère que vous serez bon pour l'enfant, Mr Escliffe Sans quoi vous ne le garderez pas longtemps Je serai très bon pour lui, n'ayez crainte Et pour commencer mes bontés, Joseph Apportez à ce garçon de quoi déjeuner Il va être plus grand-chose Bertone, donnez-vous Rick, va-t'en à ton travail J'y vais, j'y vais Oui, Nelly Mon fils est le futur héritier de votre domaine Et je ne voudrais pas qu'il mourût avant d'être certain de recueillir sa succession En outre, il est à moi Et je veux jouir du triomphe de voir mon descendant maître légitime de leurs biens Mon enfant embauchant leurs enfants pour labourer les terres de leur père C'est la seule considération qui me fasse tolérer ce chiot Et cette considération est suffisante Il est autant en sûreté avec moi, il recevra des soins aussi attentifs que la progéniture de votre maître J'ai tout arrangé pour faire de lui un monsieur et le supérieur de ceux qui l'entourent Je regrette toutefois qu'il mérite si peu cette peine Si je souhaitais un bonheur en ce monde, c'était de trouver en lui un digne sujet de fierté Je suis amèrement déçu de ce misérable pleurnicheur à face de papier mâché N'ayant pas d'excuses pour m'attarder plus longtemps, je me faufilais dehors Mais Linton était trop sur le qui-vive pour se laisser abuser Au revoir Non, Nelly, je veux pas rester ici Nelly, partez pas Chut, 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 chut Soyez sage, soyez sage Oui, c'est toi Nous eûmes bien du tracas avec la petite Catherine ce jour-là Quand elle apprit que son cousin était parti Ce furent des larmes et des lamentations si passionnées Que Mister Edgar fut obligé de la calmer lui-même en affirmant que l'enfant reviendrait bientôt Cette promesse l'apaisa médiocrement Mais le temps eut plus de pouvoir Et bien qu'elle demanda de temps en temps à son père quand Linton reviendrait Les traits de son cousin finirent par s'estomper doucement de sa mémoire Musique 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 Les hauts durs le vent d'Émilie Bronté Huitième épisode Je demandais à Mrs. Dean comment la fille de Catherine et Edgar Linton avait grandi, ayant perdu sa mère à la naissance et laissée à un père rongé par le chagrin. Elle me dit que la petite Catherine avait poussé joyeusement, ignorant tout du drame qui avait entouré la mort de sa mère. Edgar lui interdisait de sortir en dehors des limites du domaine, de peur qu'elle ne croise un jour les habitants de Hurlevent et en particulier Iscliffe, dont elle ne connaissait même pas l'existence. Isabelle, épouse de ce dernier et soeur d'Edgar, mourut à son tour et malheureusement Edgar ne put obtenir la garde de son neveu Linton, qui se retrouva isolée à Hurlevent, objet du mépris de son père et des moqueries du jeune Ayrton. Puis Mrs. Dean continua en me racontant le 16e anniversaire de sa jeune maîtresse. Nous ne faisions jamais réjouissance pour l'anniversaire de la jeune Catherine, parce que c'était aussi celui de la mort de mon ancienne maîtresse. Son père passait invariablement cette journée, seul, dans sa bibliothèque, puis s'en allait vers le soir, jusqu'au cimetière de Gimmerton, où il restait souvent au-delà de minuit. Cette année-là, le 20 mars, fut une superbe journée de printemps. Et quand son père se fut retiré, ma jeune maîtresse descendit habillée pour sortir. Nelly ? Allons-nous promener à la lisière de la Lande ? Papa m'a donné sa permission. Il y a un endroit où toute une banque de coques de brouillères s'est installée. Je veux voir s'ils ont déjà fait leur nid. Ce doit être assez loin, ils ne font pas leur couvert en bordure de Lande. Non, ce n'est pas loin. J'étais tout près de là avec papa. Allons-y. Je mis mon chapeau et sortis sans réfléchir davantage. Au début, je pris grand plaisir à jouir de la douce chaleur du soleil et à observer mon enfant chéri, avec ses boucles dorées qui flottaient dans son dos et ses yeux rayonnant d'une joie sans nuage. C'était une heureuse créature en ce temps-là. Eh bien, où sont vos coques de brouillères, Miss Cathy ? Nous devrions les avoir trouvées. Ah, la et du parc est bien loin à présent. Oh, allons un peu plus loin. C'est loin, un peu plus loin, Nelly. Nous nous enfonçâmes dans la Lande. Cathy continuait à aller de l'avant et je fus forcée de la suivre. Pas trop loin, Miss Cathy ! Finalement, elle disparut dans un creux. Quand je la revis, elle était plus près de Hurlevent que de sa propre maison. Et j'aperçus deux personnes qui l'arrêtaient, dont l'une, j'en eus la conviction, était Mr. Iscliffe lui-même, et l'autre, Ayrton. Cathy avait été prise en flagrant délit, pillant ou pour le moins cherchant des nids de coques de brouillères. L'endroit se trouvait sur les terres de Iscliffe et réprimandait la braconnière. Je n'en ai pris ni trouvé aucun. Je n'avais pas l'intention d'en prendre. Mais papa m'a dit qu'il y en avait des quantités par ici et je voulais voir les oeufs. Iscliffe me regarda avec un sourire méchant qui signifiait qu'il savait à qui il avait affaire. Et que par conséquent, il entendait être malveillant. Et qui est votre papa, jeune fille ? Mr. Linton. Du manoir de la Grive. Je pensais bien que vous ne me connaissiez pas, sans quoi vous ne m'auriez pas parlé de la sorte. Et vous pensez que papa est hautement estimé et respecté ? Et vous, qui êtes-vous ? Cet homme-là, je l'ai déjà vu. Est-ce votre fils ? Mais ce qu'a-t-il, il faut vraiment que nous reprions maintenant. Non, cet homme-là n'est pas mon fils. Mais j'ai un fils. Et vous l'avez déjà vu, lui aussi. Bien que votre gouvernante soit pressée, je crois qu'un peu de repos vous ferait du bien à toutes les deux. Voulez-vous venir chez moi ? Mais ça n'acceptait sous aucun prétexte. Pourquoi ? Je suis fatiguée de courir. Allons-y, Nelly. Je devine où il habite. C'est la ferme où je suis entrée en revenant des Eroques de Pénistot, n'est-ce pas ? En effet. Ayrton, va devant avec la jeune fille. D'accord. Nous ferons goûte ensemble, Nelly. Venez. Mister Iscliffe, c'est très mal. Je veux qu'elle voit Linton. Il a meilleur air depuis quelques jours. Il n'est pas souvent qu'il est présentable. Je suis convaincue que vous avez de mauvais dessins. Mon dessin est aussi honnête que possible. Je vais vous l'exposer en entier. C'est que les deux cousins puissent tomber amoureux l'un de l'autre et s'épousent. J'agis généreusement envers votre maître. Sa bambine n'a pas d'espérance. Et si elle seconde mes vues, elle sera aussitôt nantie, puisqu'elle deviendra mon héritière conjointement à Linton. Si Linton mourait et il est très douteux qu'il vive, c'est Catherine qui hériterait ? Non pas. Il n'y a dans le testament aucune clause à cet effet. C'est bien, me reviendrai. Nous entrâmes dans la maison. Linton se tenait devant l'âtre. Il était devenu grand pour son âge, car il s'en fallait de quelques mois qu'il n'eut 16 ans. Ses traits étaient toujours agréables et ses yeux et son teint plus brillant que je n'en avais souvenance. Mais ce n'était là qu'un éclat passager emprunté à l'air salubre et au bienfait du soleil. Eh bien, qui est-ce là ? Pouvez-vous le dire ? Votre fils ? Oui. Oui, mais est-ce vraiment la première fois que vous le voyez, Catherine ? La fléchissez. Vous avez la mémoire courte. Linton, tu ne te rappelles pas ta cousine ? Tu nous tracassais tant pour la revoir. Quoi ? Linton ? Est-ce là, la petite Linton ? Mais il est plus grand que moi. Est-il vrai, Linton ? C'est bien moi, Miss Catherine. Je suis heureuse de vous voir. Ainsi donc, vous êtes mon oncle. C'est singulier d'habiter depuis tant d'années si près et de ne jamais venir nous voir. Pourquoi ne jamais nous rendre visite ? Je suis venu au manoir une ou deux fois de trois avant votre naissance. Méchante Nelly qui aurait voulu m'empêcher d'entrer. Mais je ferai cette promenade tous les matins à l'avenir. Naturellement. Mais attendez, maintenant que j'y pense, je ferai mieux de vous le dire. Votre père est prévenu contre moi. Nous nous sommes querellés à un certain moment de notre vie avec une férocité sans merci. Et si vous lui dites que vous êtes venu à Hurlevent, il opposera un veto formel à toute visite de votre part. Ainsi donc, n'en dites rien. A moins que vous ne teniez pas à revoir votre cousin. Pourquoi vous êtes-vous querellé ? Il me trouvait trop pauvre pour épouser sa sœur et il a été fâché que j'obtienne sa main. Il a été blessé dans son orgueil et il ne me le pardonnera jamais. Mais Linton et moi n'avons aucune part à votre querelle. Je ne viendrai pas ici en ce cas, c'est lui qui viendra au manoir. Ce sera trop loin pour moi. Quatre mille à pied me tuerait. Je crains Nelly de perdre ma peine. Miss Catherine, comme l'appelle ce nigaud, découvrira ce qu'il vaut en la peste soit de cette insipide créature. À présent, vous voilà occupé à se sécher les pieds au lieu de la regarder. Linton ? Oui, mon père ? Mais n'as-tu rien à montrer à ta cousine nulle part ? Pas même un terrier de lapin ? Ou de belette ? N'aimez-vous pas mieux rester ici ? Je ne sais pas. Ayrton ? Oui ? Viens voir ta cousine. Je viens. Oh, il faut que je vous demande quelque chose, mon oncle. Ce n'est pas mon cousin, n'est-ce pas ? Si. C'est le neveu de votre mère. Il vous déplaît ? Tu n'es pas un beau gars ? Remmène-la faire le tour de la ferme, Ayrton. Et fais bien attention à te conduire en homme du monde. Très bien. Vous venez, Catherine. Je vais vous montrer le verger. Iscliffe suivit des yeux le couple quand celui-ci passa devant la fenêtre. Ayrton me fait plaisir à voir. Il a comblé mon attente. Bon, si c'était un imbécil né, je ne m'en réjouirais pas moitié autant. Mais ce n'est pas un imbécile. Et je puis sympathiser avec tous ses sentiments pour les avoir éprouvés moi-même. Je sais exactement ce qu'il souffre à présent. Mais il ne sera jamais capable d'émerger de son abîme de grossièreté et d'ignorance. Je le tiens plus ferme que sa canaille de père ne me tenait. Et je le maintiens plus bas aussi. Car il a l'orgueil de son état de brut. Je lui ai appris à mépriser comme faiblesse et sottise tout ce qui dépasse l'animal. Nélie, ne croyez-vous pas qu'il ne laisserait faire de son fils s'il pouvait le voir ? Presque si fier que je le suis du mien. Non, mais il y a cette différence que l'un est de l'or employé à pavé les rues, l'autre du fer blanc qu'on a poli pour singer un service en argent. Le mien n'a rien qui vaille, intrinsèquement. Pourtant, j'aurais le mérite de le faire aller aussi loin que le peu un aussi piètre matériau. Le sien avait des qualités de premier ordre. Et elles sont perdues. J'aurais aimé ce garçon-là, s'il eût été quelqu'un d'autre. Et le plus beau de l'affaire, c'est qu'il m'est diablement attachée. Hein ? Vous reconnaîtrez que j'ai surpassé une léance là. Le jeune Linton, qui était assis trop loin de nous pour entendre ce qu'on disait, commença bientôt à s'agiter, se repentant sans doute de s'être privé du plaisir de la compagnie de Catherine. C'est quoi ? Allez, lève-toi, paresseux ! Cours après eux ! Je les entends qu'ils reviennent, allez ! Qu'est-ce que ces inscriptions au-dessus de la porte ? Quelques sacrées écritures. Je ne peux pas la lire. Il ne sait pas ses lettres. Auriez-vous pu croire qu'il exista un crétin de pareille taille ? A-t-il toute sa tête ou est-il simple d'esprit ? Ma cousine te prend pour un idiot, Lancho. Tu vois ce que tu récoltes à présent pour avoir des déniés d'étudiés ? A quoi le diable ça sert les livres ? A quoi le diable sert-il dans cette phrase ? Papa t'a défendu de dire de vilain mot et tu ne peux pas ouvrir la bouche sans en proférer un. Tâche de te conduire convenablement, je t'en prie. Si t'étais pas une fille plutôt qu'un garçon, je t'assommerais un instant. Je te le dis, pauvre petite mouvette que t'es. Mr. Heathcliff, qui avait entendu la conversation aussi bien que moi, sourit quand il vit partir Ayrton. Mais immédiatement après, il lança un regard emprunt d'une aversion singulière aux couples moqueurs qui restaient à bavarder sur le seuil, discutant des défauts et des insuffisances de Ayrton. Ce soir-là, Miss Cathy ne fit pas mention de notre visite à Hur-le-Vent parce qu'elle ne vit pas Mr. Linton. Mais le lendemain, elle lui fit un récit fidèle de son excursion et des suites de celle-ci et mon maître, bien qu'il me lança plus d'un regard de reproche, ne dit rien jusqu'à ce qu'elle eût terminé. Sais-tu, ma Cathy, pourquoi je t'ai caché que ton cousin Linton était dans le voisinage ? Parce que vous détestez Mr. Heathcliff ? Non. C'est parce que Mr. Heathcliff me déteste. Et c'est un homme infiniment diabolique qui met sa joie à faire le malheur de ce qu'il hait s'ils lui en fournissent la moindre occasion. Je savais que tu ne pourrais garder des relations avec ton cousin sans entrer en contact avec son père. Et je savais qu'il te détesterait à cause de moi. Aussi, ai-je pris pour ton propre bien et non pour d'autres raisons des précautions pour que tu ne revois pas Linton ? Je voulais t'expliquer cela quand tu serais plus grand et je regrette d'avoir tant attendu. Il faut que tu saches que Mr. Heathcliff Mon maître lui décrivit alors en peu de mots comment Heathcliff s'était conduit avec sa sœur Isabelle et comment Hurlevant était devenue sa propriété. Miss Cathy parut si profondément atteinte et si bouleversée par ce nouvel aspect de la nature humaine que Mr. Edgar jugea inutile de s'apesantir davantage. Quelques semaines plus tard, pourtant, en inspectant un des petits tiroirs de la bibliothèque où Cathy fourrageait pendant des heures, je trouvais toute une masse de correspondances, presque journalières apparemment, de Linton Heathcliff. Il s'agissait des réponses aux lettres qu'elle lui avait envoyées en cachette. Je menaçais de les montrer à son père, mais elle me supplia de les brûler et je cédais. Le lendemain matin, je répondis à la dernière lettre de Linton par un bout de papier où j'avais écrit « Maître Heathcliff est prié de ne plus adresser de billets à Miss Linton car elle ne les acceptera pas. » L'été avait pris fin, remplacé par un automne précoce. Mon maître attrapa un mauvais rhume qui le tint enfermé tout l'hiver, presque sans discontinuer. Un après-midi d'octobre, j'accompagnais ma jeune maîtresse pour une promenade au fond du parc. C'était la promenade qu'elle préférait d'ordinaire lorsqu'elle était abattue, ce qui lui advenait invariablement quand Mr Edgar avait été plus malade que de coutume, chose qu'il n'avouait jamais, mais que nous devinions toutes deux à son silence accru et à sa physionomie mélancolique. Tout en marchant, nous nous étions approchés d'une porte verrouillée qui donnait sur la route. Ma jeune maîtresse, retrouvant son entrain radieux, grimpa jusqu'au sommet du mur où elle s'assit et tendit les bras pour atteindre des baies écarlates dans les hautes branches des églentiers. Je vais descendre de l'autre côté pour le ramasser. Prenez garde de ne pas tomber, Miss. Nelly, il va falloir que vous alliez chercher la clé. Je ne puis pas escalader le mur de ce côté-ci. Les pierres sont trop lisses. Restez où vous êtes, Miss. Je reviens tout de suite. Qui est-ce ? Je voudrais bien que vous puissiez ouvrir la porte. Oh, Miss Linton, je suis heureux de vous rencontrer. Ne vous hâtez pas de rentrer car j'ai une explication à vous demander. Je ne vous parlerai pas, Mr. Escriff. Papa dit que vous êtes un méchant homme et que vous nous haïssez, lui et moi. Là n'est pas la question. Je n'ai pas mon fils que je sache. Et c'est à son sujet que je réclame votre attention. Oui, vous avez lieu de rougir. Voici deux ou trois mois, n'aviez-vous pas coutume d'écrire à Linton ? De jouer aux amoureux, hein ? Je suppose que vous vous êtes lassé de cet amusement et que vous l'avez abandonné, n'est-ce pas ? Eh bien, Linton était sérieux, lui. Vraiment amoureux. Aussi vrai que je vis, il se meurt d'amour pour vous. Et il sera sous terre avant l'été si vous ne le guérissez pas. Comment pouvez-vous mentir aussi effrontément à cette pauvre enfant ? Passez votre chemin de grâce. Miss Cathy, je vais faire sauter la serrure avec une pierre. Je ne savais pas qu'on écouta aux portes, chère Mrs. Dean. Catherine Linton, ma jolie enfant, je ne serai pas à la maison toute la semaine. Allez voir si je n'ai pas dit vrai. Je jure sur mon salut qu'il va à la tombe et que vous seuls pouvez le sauver. Nelly, je jure que Linton est mourant. Venez, Miss. Lily, il faut absolument que je dise à Linton que ce n'est pas ma faute si je ne lui écris pas. Encore une fois, je cédais et le lendemain me vis sur la route de Hurlevent à côté du poney de mon entêté jeune maîtresse. Nous entrâmes dans la ferme par la cuisine pour nous assurer que Mr. Escliffe était vraiment absent car je n'avais que peu de foi dans ses affirmations. Votre maître est-il là, Joseph ? Votre maître est-il là ? Néné ! Néné ! Vous savez, quand vous en retournez d'où c'est que vous venez ? J'ai toujours des goisies, celui-là. De vigoureuses bouffées de fumée et un regard résolument fixé sur la grille du foyer montrèrent que Joseph n'avait pas d'oreille pour cet appel. Nous avions reconnu la voix de Linton et nous entrâmes dans la salle. Oh, j'espère que vous mourrez de froid dans un grenier et que vous... Mon cher cousin ! Est-ce vous, Miss Linton ? Non ! Ne me rembrassez pas ! Cela me coupe la respiration ! Mon Dieu ! Papa m'avait dit que vous viendriez. Voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? Vous l'avez laissée ouverte et ces détestables créatures ne veulent pas apporter du charbon pour le feu. Il fait si froid ! Eh bien, Linton, êtes-vous content de me voir ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Cela me fatiguait affreusement d'écrire ces longues lettres. J'aurais bien mieux aimé vous parler. Maintenant, je ne puis plus supporter de parler ni de faire quoi que ce soit. je me demande où est-il à... Voulez-vous aller voir dans la cuisine ? Il n'y a là que Joseph. Votre père est-il attentionné à votre égard, maîtresse Cliff ? Attentionné ? Il oblige les autres à être un peu plus attentionnés, voilà tout. Les misérables ! Savez-vous, Miss Linton, que cette brute de Ayrton se moque de moi ? Je le déteste. En vérité, je les déteste tous. Ce sont des êtres odieux. Êtes-vous content de me voir ? Oui, certes. C'est une nouveauté que d'entendre une voix comme la vôtre. Mais j'ai été bien contrarié que vous ne veniez pas. Et papa jurait que c'était de ma faute. Il me traitait d'individu pitoyable, traînard, nul. Il disait que vous me méprisiez, que s'il avait été à ma place, il serait déjà le maître du manoir, plus encore que ne l'est votre père. Mais vous ne me méprisez pas, n'est-ce pas, Miss ? Appelez-moi donc Catherine ou Cathy. Vous méprisez, mais non. Après papa et Nelly, je vous aime plus que personne au monde. Je n'aime pas Mr. Escliffe, il est vrai. Et je n'oserai pas venir quand il sera de retour. Restera-t-il absent de longs jours ? Non. Mais il va souvent sur la lande depuis que la saison de la chasse a commencé. Et vous pourriez passer une heure ou deux avec moi pendant son absence ? Oui ? Dites-moi que vous viendrez. Si je pouvais seulement obtenir le consentement de papa, je passerais la moitié de mon temps avec vous. Mon joli Linton, je voudrais que vous fissiez mon frère. Et alors, vous m'aimeriez autant que votre père ? Mais papa dit que vous m'aimeriez plus que votre père et que le monde entier si vous étiez ma femme. Non, je n'aimerais jamais personne plus que papa. D'ailleurs, il arrive que les gens détestent leur mari ou leur femme. C'est faux. Aucun homme ne déteste sa femme. Moi, je vous dis que si. Savez-vous que votre père détestait votre mère tellement qu'elle s'est enfuie ? Vous mentez. C'est papa qui me l'a dit. Et papa ne dit pas de mensonge. Mon papa à moi méprise le vôtre. Il dit que c'est un saut et un lâche. Le vôtre est un méchant homme. Il faut qu'il le soit pour que tante Isabelle l'ait abandonnée comme elle l'a fait. Elle ne l'a pas abandonnée. Si, elle l'a abandonnée. Eh bien, je vais vous dire quelque chose à mon tour. Votre mère détestait votre père. Voilà. Et elle aimait le mien. Petit menteur. Je vous déteste à présent. Elle aimait. Elle aimait. Catherine, hors d'elle-même, poussa violemment le fauteuil, ce qui fit tomber Linton contre un des bras. Il fut immédiatement saisi d'une touche suffocante qui mit bientôt fin à son tri. Elle dura si longtemps que j'en fus moi-même effrayée. Quant à sa cousine, elle se mit à pleurer de toutes ses forces, consternée du mal qu'elle avait causé. Je regrette de vous avoir fait mal, Linton. Vous m'avez fait tant de mal que je vais veiller toute la nuit en m'étranglant avec cette doule. et vous vous dormirez tout tranquillement pendant que je serai à l'agonie. Miss Cathy ne vous dérangera plus et peut-être serez-vous plus calme quand nous vous aurons quitté. Allez, Miss Cathy, allons-y. Après s'être attardée, Catherine finit par faire un mouvement vers la porte et je la suivis. Un cri nous rappela. Linton avait glissé de son siège sur la pierre du foyer et restait là à se débattre par pure perversité d'enfant gâté qui a résolu de se rendre aussi insupportable et aussi odieux que possible. Mais ma compagne n'en jugea pas ainsi. Elle revint en courant, terrifiée, s'agenouilla, pleura, caressa. supplia jusqu'à ce qu'il se calma faute de souffle, nullement par remords de l'avoir affolé. Oh, le voilà installé. J'espère que vous avez compris, Miss Cathy, que ce n'est pas vous qui pouvez lui faire du bien. Allons-nous-en. Il faut que vous reveniez pour me guérir, Catherine. Vous devez revenir parce que vous m'avez fait beaucoup de main. Vous avez vraiment envie de me voir ? Vous voudriez que je vienne de temps à autre. Je vous ai dit que oui. Vous viendrez demain, n'est-ce pas ? Non. Il est le jour suivant. Catherine fit évidemment une réponse différente. Car le front de Linton se dérida tandis qu'elle se penchait vers lui pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Catherine, 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 puis nous quittâmes la maison. Vous ne viendrez pas demain. Sachez-le bien, Miss. Le manoir n'est pas une prison, Nelly. Vous n'êtes pas mon geôlier. D'ailleurs, j'ai presque 17 ans, je suis une femme. Et j'ai la certitude que Linton guérirait vite s'il m'avait près de lui pour le soigner. Je l'apprivoiserais si bien s'il était à moi. Ne l'aimez-vous pas, Nelly ? L'aimer ? C'est le plus grinchot des petits bouts d'hommes maladifs qui est jamais barboté dans la gingre. Heureusement qu'il n'atteindra jamais ses 20 ans comme M. Escliffe l'a prédit. A vrai dire, je me demande même s'il verra le printemps. Mais ce ne sera pas une bien grande perte pour sa famille. C'est une chance pour nous que son père l'ait repris. Plus on le traiterait gentiment, plus il serait insupportable et égoïste. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous essayez de retourner à Hurlevent, avec ou sans moi, j'avertirais Mr. Linton. Et à moins qu'il ne donne sa permission, l'intimité que vous aviez avec votre cousin ne doit pas reprendre. Elle l'a repris. Ne doit pas continuer ! Alors ? Nous verrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Hauts-deurs-le-Vent d'Émilie Bronte Neuvième épisode Le récit que Mrs. Dean me faisait chaque soir de la vie de Mr. Heathcliff me captivait. Peu à peu, je parvenais à me faire un portrait plus précis du mystérieux propriétaire de Hurlevent. Mrs. Dean m'a appris que le jour de ses seize ans, la jeune Catherine avait réussi à la convaincre de sortir de l'enceinte du domaine et qu'elles étaient tombées sur Heathcliff qui les avait invitées à venir se reposer chez lui. Là, la jeune fille avait eu la surprise d'y retrouver son cousin Linton. Lorsqu'elle révéla à son père cette visite et lui demanda pourquoi il lui avait caché que son cousin vivait si près d'eux avec son père, Edgar Linton n'eut plus d'autre choix que de lui révéler la vraie nature de Heathcliff et le danger qu'il représentait pour elle. Il était alors déjà très affaibli par les épreuves et ne sortait plus guère de sa bibliothèque ou de sa chambre. Mais de nouveau sous le charme de son cousin, Catherine ne put s'empêcher de retourner voir Linton, d'autant que Heathcliff insistait sur le fait que le jeune homme, très faible, se mourait d'amour pour elle. Quand je demandais à Mrs. Dean comment la jeune Catherine avait pu échapper à sa surveillance, elle reprit son récit. J'étais tombée malade et pendant trois semaines, je fus incapable de vaquer à mes devoirs. La première fois que je pus passer la soirée debout, je demandais à Catherine de me faire la lecture parce que j'avais la vue affaiblie. Elle consentit, d'assez mauvaise grâce me parut-il, puis au bout d'un moment, elle se plaignit d'un mal de tête et me laissa. Après un long moment où je restais seule, je résolus d'aller voir si elle se sentait mieux. En haut comme en bas, cependant, point de Catherine. J'écoutais à la porte de Mr. Edgar. Tout était silencieux. Je retournais à sa chambre, éteignis ma bougie et m'assis à la fenêtre. La lune brillait avec éclat. La neige saupoudrait la terre. Je distinguais une silhouette qui se glissait le long de la haie à l'intérieur du parc. Quand elle émergea dans la lumière, je reconnus l'un des pâlefreniers. Il resta là un temps considérable à regarder la route qui traversait le domaine, puis il partit à vive allure et réapparut bientôt, conduisant le poney de Miss Catherine qui venait de mettre pied à terre marchant à son côté. Elle se glissa sans bruit en haut où je l'attendais. Ma chère Miss Catherine, où donc avez-vous été chevauchée à cette heure ? Répondez ! Nelly, promettez-moi de ne pas vous fâcher. Je vous le promets. J'ai été à Hurlevent pour voir mon cousin Linton et j'y suis allée chaque jour depuis que vous êtes tombée malade. J'ai donné à Michael des livres et des images pour qu'il prépare mes nids chaque soir et qu'il la ramène à l'écurie. J'arrive là-bas vers 6h30, je reste généralement jusqu'à 8h30 et puis je rentre au galop. Trois fois peut-être, Linton et moi avons été heureux et plein d'espoir. mes autres visites furent mornes et troublées. Tantôt par son égoïsme et sa hargne, tantôt par ses souffrances. Mais j'ai appris à tout supporter avec une patience à peu près égale. Maintenant, Nelly, vous savez tout. Vous ne direz rien à papa, n'est-ce pas ? Je prendrai demain une décision à cet égard, Miss Catherine. Pour l'instant, je vous laisse vous reposer et je vais y songer. J'y songeais tout haut en présence de mon maître. En sortant de la chambre de Catherine, j'allais droit à la sienne et je lui racontais tout. Mr. Linton fut plus alarmé qu'il ne voulut me l'avouer. Au matin, Catherine apprit que ses visites clandestines devaient cesser. Tu ne retourneras plus jamais à Hurlevent. Non, non, papa, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je t'en prie. Mais je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas le problème. Mais Linton est la seule personne de mon âge que je puisse voir. Je sais, je comprends. je te promets que j'écrirai à Linton. Je l'autoriserai à venir nous voir ici, mais toi, tu ne retourneras plus jamais à Hurlevent. Quelques jours plus tard, il me fit venir auprès de lui. Dites-moi sincèrement, Nelly, ce que vous pensez de Linton. Est-il changé au mieux ou y a-t-il un espoir pour qu'il s'amende en devenant un homme ? Il est très délicat, monsieur. Il est peu probable qu'il atteigne l'âge d'homme. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il ne ressemble pas à son père. Et si Miss Catherine avait le malheur de l'épouser, elle pourrait avoir de l'empire sur lui. Mr. Linton alla à la fenêtre et regarda dans la direction de l'église de Kimmerton. J'ai souvent appelé dans mes prières ce qui est en train de venir. Et maintenant, je commence à reculer et à avoir peur. Nelly, j'ai été bien heureux avec ma petite Cathy. Mais j'ai été heureux également à rêver seul parmi ses dalles à l'ombre de la vieille église, couchée par les longs soirs de juin sur le tertre vert de la tombe de sa mère et aspirant au moment où je pourrais à mon tour reposer là. Que puis-je faire pour Cathy ? De quelle manière dois-je la quitter ? Je ne me laisserai pas troubler un instant par la pensée que Linton est le fils de Heathcliff ni par celle qu'il me prendrait Cathy pourvu qu'il pût la consoler de ma perte. Mais si Linton est indigne, s'il n'est qu'un faible jouet aux mains de son père, je ne peux pas la lui abandonner. J'aimerais mieux la confier à Dieu et la coucher en terre avant moi. Le printemps approchait, pourtant mon maître ne recouvrait pas vraiment ses forces. Comme promis, il écrivit à Linton en exprimant son grand désir de le voir. Celui-ci envoyait une réponse qui laissait entendre que Mr. Heathcliff s'opposait à ce qu'il vint au manoir, ajoutant toutefois qu'il espérait le rencontrer quelquefois au cours de ses promenades et lui demander de vive voix que sa cousine et lui ne restassent pas si longtemps séparés. « Venez de temps en temps à cheval avec elle aux abords de Hurlevent et laissez-nous échanger quelques mots en votre présence. Cher oncle, je crois qu'une entrevue vous convaincrait que je n'ai pas le caractère de mon père. » Edgar, malgré la sympathie qu'il éprouvait pour le jeune garçon, ne lui accorda pas cette requête parce qu'il n'était pas en état d'accompagner sa fille. Il répondit qu'en été peut-être ils pourraient se rencontrer mais à eux deux Linton et Catherine finirent par persuader mon maître d'accepter qu'ils se promenassent ensemble à pied ou à cheval une fois par semaine sous ma surveillance et dans les landes les plus voisines du manoir. Car je m'étais arrivé et Mr Edgar continuait à s'affaiblir. Bien qu'il eût mis de côté annuellement une partie de son revenu pour constituer la fortune de ma jeune maîtresse, il éprouvait tout naturellement le désir de l'avoir gardé la maison de ses ancêtres et il considérait que la seule chance qu'elle eût de le faire était de s'unir à son héritier. Il ne soupçonnait nullement que celui-ci dépérissait presque aussi rapidement que lui-même. À vrai dire, personne ne le soupçonnait, je crois. L'été avait déjà perdu son premier éclat quand nous partîmes à cheval pour la première fois Catherine et moi afin de rejoindre son cousin. C'était une journée lourde, étouffante et notre rendez-vous avait été fixé à la borne indicatrice de la croisée des chemins. Toutefois, quand nous y arrivavons, un petit peintre envoyé en messager va à notre rencontre. Maître Linton est juste là, au versant de la colline et il vous a bien de l'obligation de pousser un peu plus loin. Par là. Maître Linton a oublié la première injonction de son oncle à savoir que nous devions rester sur les terres du manoir. Bah, nous ferons faire demi-tour à nos chevaux quand nous aurons rejoint Linton. notre promenade se poursuivra vers la maison. Mais quand nous le rejoignîmes à un quart de mille à peine de sa propre porte, nous découvrîmes qu'il n'avait pas de cheval et nous fûmes forcés de mettre pied à terre. Il était couché sur la brouillère attendant notre approche et il ne se leva que lorsque nous ne fûmes qu'à quelques pas. mais vous n'êtes pas en état de faire une promenade ce matin comme vous avez l'air souffrant. Mon Dieu, Linton, tu ne vas pas bien. Tu as maigri et... Je suis fatigué et le matin, je me sens souvent mal. Papa dit que je grandis trop vite. Il fait trop chaud pour marcher. Reposons-nous ici. Il me semble, Linton, que tu serais mieux chez toi qu'ici. Catherine, ne crois pas que je vais mal. C'est le temps lourd et cette chaleur qui me déprime. Reviens jeudi prochain et... Et si tu rencontres mon père et qu'il t'interroge à mon sujet, ne lui laisse pas supposer que je me suis montré extrêmement silencieux et stupide. Il se mettrait en colère. Je ne me soucie nullement de sa colère. Mais moi, je m'en soucie. Je t'en prie, ne l'excite pas contre moi, Catherine. Il est très dur. Est-il sévère pour vous ? Linton me regarda mais ne répondit pas. Puis il laissa tomber sa tête lourdement sur sa poitrine. Pourquoi a-t-il voulu me voir, Nelly ? On dirait que c'est un devoir qu'il est forcé d'accomplir, de craindre que son père ne le gronde. Quelqu'un m'a appelé. Non ? À moins que ce ne soit un rêve ? Je ne comprends pas, Linton. Comment tu peux somnoler ainsi ? J'avais cru entendre mon père. Tu es sûr que personne n'a parlé ? Chut ! Il vient ! Ne me laisse pas, Catherine ! Laisse-moi ! Je viendrai jeudi. Au revoir ! Vite, Nelly ! Oui, allons-y. Une semaine s'écoula, dont chaque jour fut marquée par l'altération désormais rapide de l'état d'Edgar Linton. Nous aurions bien voulu tromper encore Catherine, mais sa vivacité d'esprit l'empêchait de se leurrer. Elle devina en secret la terrible vérité qui peu à peu devenait certitude. Elle n'eut pas le cœur de faire allusion à sa promenade à cheval quand le jeudi arriva. Ce fut moi qui m'en chargeais et j'obtiens la permission de la pousser à sortir. Il est là-bas. Nous aperçûmes Linton qui guettait notre approche au même endroit que la fois précédente. Catherine, il est tard. Ton père serait-il très malade ? J'ai cru que tu ne viendrais pas. Il est étrange Linton que pour la seconde fois tu me fasses venir ici à seule fin dirait-on de nous rendre malheureux l'un et l'autre. Mon père est en effet très malade. Pour l'amour du ciel, Catherine, n'ai pas l'air si irritée. Méprise-moi autant qu'il te plaira mais je ne suis pas digne de ta colère. réserve-la à mon père. Épargne-moi. Tu n'as pas besoin de solliciter le mépris, Linton. N'importe qui te l'offrirait spontanément. Lâche ma robe ! Relève-toi ! Ne te dégrade pas jusqu'à faire de toi un reptile abject. Cesse, te dis-je ! Catherine ! Catherine, je suis un traître aussi et je n'ose pas te le dire. Si tu me quittes, c'en est fait de moi. Chère Catherine, ma vie est entre tes mains et dis-moi que tu ne vas pas partir. Ma bonne, ma douce Catherine, peut-être consentiras-tu alors il me laissera mourir avec toi. consentir à quoi ? À rester ? Dis-moi ce que signifient ces étranges paroles et je resterai. Tu ne voudrais pas me faire du tort, n'est-ce pas, Linton ? Mais mon père m'a menacé et j'ai peur de lui. J'ai peur de lui. Oh, très bien. Garde ton secret et reste à l'abri. Je n'ai pas peur, moi. C'est quelque chose de vous voir si près de chez moi, Nelly. Comment va-t-on au manoir ? Le bruit court qu'il y a de Garlington est sur son lit de mort. Peut-être exagère-t-on son mal. Non, mon maître est mourant, ce n'est que trop vrai. Ce sera une triste chose pour nous tous mais un bien fait pour lui. Combien de temps a-t-il encore à vivre, croyez-vous ? Je ne sais pas. Parce que ce gaillard-là a l'air décidé à déjouer mes plans. Je serai reconnaissant à son oncle de faire vite, de s'en aller avant lui. Oh, il y a-t-il longtemps que ce chiot se livre à ce petit jeu. Celui a pourtant fait la leçon sur ses pleurnicheries. Montre-t-il de l'entrain en général quand il est avec Miss Linton ? De l'entrain ? Non pas, mais la plus grande détresse. À le voir, je dirais qu'au lieu de vagabonder sur les collines avec sa bien-aimée, il devrait être au lit dans les mains d'un docteur. Il le sera dans un jour ou deux. Mais d'abord, debout, Linton. Debout. C'est votre pas par terre. Debout sur le champ. Oui, père. Seulement, laissez-moi où je vais m'évanouir. J'ai fait ce que vous voyez pour sûr. Catherine vous dira que j'ai été joyeux. Reste près de moi, Catherine. Miss Linton, soyez assez bonne pour l'accompagner jusqu'à la maison, voulez-vous ? Il frissonne quand je le touche. Mon cher Linton, je ne puis pas aller à Hurlevent. Papa me l'a interdit. Il ne te fera pas de mal. Pourquoi as-tu si peur ? Respectons les scrupules filiaux de Catherine. Allons. Allez, viens, mon héros. Es-tu prêt à rentrer avec moi pour escorte ? Escliffe fit mine de saisir la fragile créature, mais Linton, reculant des froids, se cramponna à sa cousine et l'implora de l'accompagner avec une intensité frénétique qui n'admettait pas de refus. Nous étions incapables de démêler ce qui le remplissait d'une pareille terreur. Nous atteignîmes le seuil de la maison. Catherine entra et j'attendais qu'elle eût mené l'invalide à un fauteuil, pensant qu'elle allait ressortir immédiatement lorsque Mr Escliffe me poussa en avant. Ma maison n'est pas frappée de peste, Nelly. Je suis en veine d'hospitalité aujourd'hui. Asseyez-vous et laissez-moi fermer la porte. Miss Linton, asseyez-vous à côté de lui. Il vous donne ce que j'ai, mon fils. Le présent vaut à peine qu'on l'accepte, mais je n'ai rien d'autre à offrir. Comme elle me regarde, c'est étrange de constater combien tout ce qui a peur de moi m'inspire un sentiment sauvage. Si j'étais né dans un pays où les lois fussent moins strictes, je m'offrirai la lente vivisection de ces deux êtres comme amusement d'une soirée. Par l'enfer. Je l'ai... Je n'ai pas peur de vous. Donnez-moi cette clé. Allons, Catherine Linton, écartez-vous. Écartez-vous. Je vous jette à terre ce qui rendra folle Mrs Dean. Il faut que nous partions. Mais c'est tellement cette tigresse. La voilà, votre clé. Voilà pour vous. C'est libre. C'est libre. Je sais, corrigez les enfants, vous le voyez. Allez auprès de mon fils, Catherine Linton, comme je vous l'ai demandé et pleurez tout à votre aise. Je serai votre père demain et vous aurez une bonne ration de taloche. Oui. Vous y goûterez tous les jours si je surprends encore dans vos yeux une diablesse d'humeur comme celle-là. Maître Linton, vous savez ce que conclote votre démon de père et vous allez nous le dire. Ou bien je vous gifle comme il a giflé votre cousine. Oui, Linton, tu dois le dire. C'est pour toi que je suis venue. Papa veut que nous nous marions, Catherine. Il sait que ton père ne nous laisserait pas nous unir à présent et il craint que je ne meure si nous tardons. Aussi, devons-nous être mariés demain matin. Tu resteras ici toute la nuit. Si tu fais ce qu'il désire, tu retourneras chez toi demain et tu m'emmèneras avec toi. Vous mariez ? Mais c'est que mais vous. Vous figurez-vous que cette belle jeune demoiselle éclatante de santé va se lier à un petit singe moribond comme vous ? Vous mériteriez le fouet pour nous avoir attirés ici avec vos pleurnicheries et vos lâches manigances. Laissez-le tranquille, Nélie. Quand je te ferai brûler cette porte, je sortirai d'ici. Oh, Catherine, tu es là. Il ne faut pas partir et m'abandonner. Il faut que tu obéisses à mon père. Il le faut. Il faut que j'obéisse au mien et que je le délivre de cette attente cruelle. Il doit être terriblement inquiet. Comment, Linton ? Encore à pleurnicher ? Allons, allons. Cesse. Et va te coucher. Chut ! On ne t'entende plus. Une fois que tu seras dans ta chambre, je te laisserai tranquille. N'aie pas peur. Alors, sans le vouloir, tu ne t'es pas trop mal tiré d'affaires. Je me charge du reste. Ah, vraiment, Miss Linton, vous n'avez pas peur de moi ? Votre courage est bien mal déguisé, alors, car vous avez l'air d'avoir diablement peur. Oui, j'ai peur à présent. Parce que si je reste, papa va être très malheureux. Et comment puis-je supporter de le rendre malheureux quand il... Quand il... Mr. Heathcliff, laissez-moi rentrer à la maison. Je promets d'épouser Linton sur l'heure si je puis aller ensuite au manoir. Vous êtes un homme cruel, Mr. Heathcliff. Mais vous n'êtes pas un démon. Et vous ne voudrez pas, par pure méchanceté, ruiner irrévocablement tout mon bonheur. J'ai fini de pleurer. Et je vais m'agenouiller ici, à vos pieds. Et je ne me relèverai pas ni ne détacherai les yeux de votre visage avant que vous ne me regardiez vous aussi. Non, ne vous détournez pas ! Regardez-moi ! Vous ne verrez rien qui puisse vous provoquer. Je ne vous hais pas. N'avez-vous donc aimé personne de toute votre vie, mon oncle ? Jamais ? Il vaut bien que vous finissiez par me regarder ! Enlevez ses doigts de lézard et écartez-vous, je vous frappe. J'aimerais mieux être enlacé par un serpent. Je vous exacre. À 9h, Iscliffe nous enjoignit de monter dans la chambre de Zilla, la servante qui était partie en voyage. Là-haut, nous nous trouvâmes à nouveau enfermés à clé. Nous ne nous couchâmes ni l'une ni l'autre et le matin suivant, à 7h, Iscliffe vint chercher Catherine et l'emmena avec lui. Je restais enfermée là quatre jours et cinq nuits, sans voir personne d'autre que Ayrton qui, tous les matins, m'apportait à manger. L'après-midi du cinquième jour, ce fusil-là qui entra, elle m'apprit que tout Gimmerton croyait que Catherine et moi avions péri dans le marais. Iscliffe venait de lui dire qu'on nous avait trouvés et logés ici. C'est-ce qu'il y a ? 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 Mr. Iscliffe m'a dit que vous étiez dans ma chambre. Il m'a donné la clé. Il m'a dit que le du marais vous était monté à la tête et que vous vouliez courir chez vous mais qu'il vous avait retenu jusqu'à ce que vous ayez repris votre raison. Vous pouvez aller tout de suite au manoir et annoncer de sa part que votre jeune maîtresse vous suivra en temps voulu pour assister aux obsèques de son père. Mr. Eckhart n'est pas mort. Oh, s'il a, s'il a. Non, il n'est pas mort. Le docteur Kenneth lui donne un jour à vivre. Je saisis mon manteau et me hâtais de descendre. Comme j'entrais dans la salle, une légère toux attira mon attention vers le foyer. Linton était couché sur la banquette suçant un bâton de sucre candi et suivant mes mouvements d'un regard apathique. Où est Miss Catherine ? Oh, nous ne la laisserons pas partir. Petit idiot ! Conduisez-moi immédiatement à sa chambre ou je vous fais chanter de belles sortes. C'est papa qui vous fera chanter de belles sortes si vous tentiez d'aller là-haut. Il dit que je ne dois pas être doux avec Catherine. Elle est ma femme à présent et c'est honteux à elle de vouloir me quitter. Elle ne retournera jamais chez elle. Mister Escliffe est-il sorti ? Il est à la barrière en train de parler avec le docteur Kenes qui assure que mon oncle cette fois est vraiment en train de mourir. J'en suis content car je serai le maître du manoir après lui. Papa dit que tout ce qui est à Catherine est à moi. Tout. Petit imbécile. Je considérais qu'il valait mieux partir sans voir Mister Escliffe et revenir du manoir avec des gens pour délivrer ma jeune maîtresse. Les hauts de Hurlevent d'Émilie Bronte Dixième épisode Alors que je sentais que Mrs. Dean arrivait à la fin de son récit sur la vie de Escliffe, je la pressais de m'en raconter le dénouement tant cette tragédie m'avait tenu en haleine. Elle me dit que Catherine et le jeune Linton dont les forces s'amenuisaient avaient réussi à obtenir d'Edgar Linton de se retrouver sur la lande tous les jours à mi-chemin entre les deux maisons et en présence de Mrs. Dean. C'est alors que toutes deux furent piégées par Escliffe qui manipula son fils pour qu'il les attire à Hurlevent. Là, il les séquestra et obligea Catherine à épouser le jeune Linton mourant. Son dessein était dérité par cette union du manoir de la grive et de tous les biens d'Edgar Linton qu'il savait gravement malade. Après plusieurs jours, Mrs. Dean réussit à s'échapper et courut au manoir informer son maître que la jeune Catherine était saine et sauve, retenue de force à Hurlevent par un Escliffe déchaîné. Quand j'atteignis le manoir, je voulus annoncer moi-même à Mr. Edgar que Catherine était sauve. Comme je le trouvais changé après ces quelques jours. Il était couché, image de la tristesse et de la résignation, attendant la mort. Catherine va venir, mon cher maître. Elle est en vie bien portante. J'espère qu'elle sera là ce soir. Je tremblais aux premiers effets de cette nouvelle. Il se redressa à demi, jeta un regard ardent autour de la chambre, puis tomba évanoui. Dès qu'il eut repris connaissance, je lui relatai notre visite forcée, notre détention à Hurlevent, omettant volontairement certains détails. Sur ces ordres, je dépêchais bientôt quatre hommes armés en conséquence pour réclamer ma jeune maîtresse à son geôlier. Mais il revint seul, apportant la nouvelle que Catherine était trop malade pour quitter sa chambre et que Iscriv ne leur avait pas permis de la voir. Je décidai d'emmener à l'aube toute une escouade à Hurlevent et de prendre littéralement la maison d'assaut, si l'on ne nous délivrait pas de bon gré la prisonnière. Heureusement, cette expédition me fut épargnée. J'étais descendue à trois heures du matin chercher une cruche d'eau et je traversais le vestibule quand un coup nettement frappé à la porte d'entrée me fit sursauter. Biscati, mon chéri ! Mélis, Mélis, est-ce qu'elle va plus vivre ? Oui, 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 mon ange, l'est vivant. Dieu merci. Vous voilà sauve et revenu parmi nous. Je veux te le voir. Non, asseyez-vous d'abord et buvez-la de l'eau. Je préfère monter la première pour annoncer votre arrivée. Je vous en prie, dites à votre père que vous serez heureuse avec le jeune Iscriv. je vous promets, je vous promets, j'en ai dit. Je ne pus prendre sur moi d'assister à leur rencontre. Je restais un quart d'heure à la porte de la chambre, après quoi j'osais à peine m'aventurer près du lit. Tout était calme, cependant. Le désespoir de Catherine était aussi silencieux que la joie de son père. Elle le soutenait avec une sérénité apparente et lui tenait fixé sur les traits de sa fille ses yeux levés qui semblaient dilatés par l'extase. Il mourut dans la félicité car c'est ainsi qu'il mourut. Lui baisant la joue, il murmura « Je vais la rejoindre et toi, mon enfant chéri, tu viendras nous retrouver. » Le soir des funérailles, ma jeune maîtresse et moi étions assises dans le salon quand un domestique entra précipitamment et annonça que ce démon de Heathcliff traversait la cour. Il ne prit pas la peine de frapper ou de s'annoncer. Il était le maître et il se prévalut du privilège du maître pour rentrer tout droit sans dire un mot. « Où allez-vous, Mrs. Linton Heathcliff, toute escapade ? Je suis venu pour vous ramener à la maison. J'espère que vous serez une fille soumise et que vous n'encouragerez pas mon fils à désobéir de nouveau. Que vous aimiez ou non votre précieux époux, il faut que vous veniez. C'est votre affaire à présent. Je vous abandonne tout l'intérêt que je lui porte. Faites vite et préparez-vous. Ne m'obligez pas à vous contraindre. Je viendrai. Linton est tout ce qu'il me reste à aimer au monde. Et je vous défie de lui faire du mal en ma présence. Et puis, je sais qu'il m'aime. Vous, Mr. Heathcliff, vous n'avez personne pour vous aimer. Personne ne pleurera quand vous mourrez. Allez, vous en sorcière et préparez vos affaires. Une fois Catherine sortie, pour la première fois, Heathcliff s'accorda le loisir de jeter un regard autour de la pièce. C'était la même que celle où il avait été introduit comme un hôte dix-huit ans auparavant. Il s'approcha des deux portraits qui étaient au mur et étudia celui de Mrs. Linton. Je prendrai cela chez moi. Non que j'en ai besoin, mais... Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai ordonné au fossoyeur qui creusait la tombe d'Edgar Linton d'enlever la terre du couvercle de son cercueil à elle. Et je l'ai ouvert. Quand j'ai revu son visage, c'est toujours son visage. L'homme a eu beaucoup de mal à me faire bouger. Mais il m'a dit que ce visage s'altérerait sous l'effet de l'air. Alors, j'ai décloué un des côtés de son cercueil que j'ai replacé ensuite. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlève ce même côté quand je serai couché là et qu'il fasse la même chose à mon cercueil que je ferai fabriquer en conséquence. Quelle perversité, Mr. Escliffe. N'avez-vous pas eu honte de troubler les morts ? Je n'ai troublé personne, Nelly. Et je me suis donné à moi-même quelque apaisement. La dérangeait. Non. C'est elle qui m'a dérangé nuit et jour pendant 18 ans. Jusqu'à la nuit dernière où enfin j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais de mon dernier sommeil à côté d'elle. Mon cœur immobile contre le sien et ma joue glacée contre la sienne. Vous savez que j'ai été comme fou après sa mort et que nuit après nuit je priais pour que son esprit revînt à moi. Le soir de son enterrement je suis allé au cimetière. Il faisait un vent glacial comme en hiver. Tout était solitaire alentour. Étant seul et sachant que deux pieds de terre meuble était la seule barrière qui nous sépara je me suis dit je veux la prendre encore une fois dans mes bras. Si elle est froide je me dirai que c'est moi qui suis glacé par le vent du nord. Si elle est immobile je me dirai qu'elle dort. J'ai pris une bêche dans la cabane à outils et je me suis mis à creuser de toutes mes forces. J'étais sur le point d'atteindre mon but quand il m'a semblé entendre le soupir de quelqu'un qui aurait été au-dessus de moi près du bord de la tombe et qui se serait penché. J'ai travaillé avec une fureur redoublée. Il y a eu un autre soupir tout près de mon oreille. Il m'a semblé sentir son souffle chaud qui déplaçait le vent chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait là aucun vivant de chair et d'os mais j'ai senti que Cathy était là pas au-dessous de moi mais sur la terre. Je sentais sa présence. Elle est restée pendant que je comblais la tombe et elle m'a accompagné à hurler le vent. je regardais impatiemment autour de moi. Je pouvais presque la voir et pourtant je ne la voyais pas. J'ai dû suer le sang alors tant était vive l'angoisse de mon désir pour l'apercevoir. Je ne l'ai pas aperçue. Elle s'est révélée comme si souvent dans sa vie un démon pour moi. et depuis lors tantôt plus tantôt moins j'ai été le jouet de cette intolérable torture. Je suis prête. Envoyez-moi ce portrait demain Nelly. Quant à vous suivez-moi. Oh Nelly. Depuis que ma petite maîtresse est partie avec son nouveau beau-père j'ai fait une visite à Hurlevent mais je n'ai pas revu Catherine. Zilla leur servante m'a raconté comment vont les choses sans quoi je ne saurais pas qui d'entre eux est mort ou vif. La première chose qu'est faite Mrs. Escliffe en arrivant à Hurlevent m'a-t-elle dit a été de courir en haut sans même leur souhaiter le bonsoir à elle et à Joseph. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et elle y est restée jusqu'au matin. Puis tandis que le maître et Earnshaw étaient à déjeuner elle est entrée dans la salle et elle a demandé toute tremblante si l'on pouvait aller chercher le docteur. Il me faisait très mal. Je suis sûre qu'il est mort. Nous savons ça. Mais sa vie ne vaut pas un liard. Je ne dépenserai pas un liard pour lui. Mais si personne ne veut m'aider il va mourir. Personne ici ne se soucie de ce qui peut bien lui arriver. Si vous vous y intéressez faites l'infirmière. Sinon fermez-le dans sa chambre et laissez-le. Comme je te le disais arrêtez-vous. Enfin une nuit elle est entrée résolument dans ma chambre. C'est là. Qu'est-ce qui se passe ? Prévenez Mr. Iscliffe que son fils est mourant. J'en suis sûre cette fois-ci. J'arrive. Je fis au maître la commission Catherine. Il poussa un juron sorti avec une chandelle allumée et gagna leur chambre. Mrs. Iscliffe était assise au chevet du lit les mains croisées sur ses genoux. Son beau-père s'avança éclaira le visage de son fils le regarda et le toucha après quoi il se tourna vers elle. C'est bien Catherine comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous Catherine ? Il est en sûreté et je suis libre je devrais me sentir bien mais vous m'avez laissé si longtemps lutter seule avec la mort que je ne sens et ne vois que la mort. Je lui donnais un peu de vin. Buvez. Ayrton et Joseph qui nous avaient entendu parler du dehors entrèrent à ce moment. Joseph était content je crois que le jeune garçon s'en fût allé. Ayrton semblait troubler un bras quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine qu'a pensé Linton. après que le corps de son mari fut emporté Catherine resta en haut quinze jours selon Zilla qui allait la voir deux fois par jour. Iscliffe monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué à son père toute sa fortune plus celle de Catherine. Ainsi se termina l'histoire de Mrs. Dean. Quant à moi je quittais bientôt le manoir informant mon propriétaire que je passerais à Londres les six prochains mois et que si cela lui plaisait il pouvait chercher un autre locataire pour occuper les lieux après octobre. je ne voulais passer un autre hiver ici pour rien au monde. Un an après en septembre 1802 je faisais route vers la demeure d'un ami dans la région du nord quand je me trouvais sans m'y attendre à quinze mille de Guimarton. Le désir soudain me prit de revoir Hurlevent et ses habitants. Il faisait déjà nuit quand j'arrivais en vue de la demeure de Mr. Iscliffe. Portes et fenêtres toutes étaient ouverts et cependant un beau feu rougeoyant illuminait la cheminée. Les occupants de la salle s'étaient installés et non loin loin d'une des fenêtres je peux les voir et les entendre parler avant d'entrer. contraire c'est la troisième fois qu'encre je ne te le répéterai plus oublie-le encore et je te tire les cheveux. Eh bien contraire et maintenant embrasse-moi pour mettre si bien son venu. Non on dit d'abord correctement sans une seule faute. Le possesseur de la voix mâle se mit à lire. C'était un jeune homme convenablement habillé et assis à une table avec un livre devant lui. Ses beaux traits rayonnaient de plaisir et à tout moment ses yeux se détachaient impatiemment de la page pour se porter sur une petite main blanche posée sur son épaule. Celle à qui elle appartenait se tenait derrière lui. Ses boucles claires et soyeuses se mêlant parfois aux boucles brunes de l'élève quand elle se penchait pour surveiller son travail. La tâche fut terminée non sans d'autres bévues mais l'élève réclama sa récompense et reçut au moins cinq baisers que toutefois il rendit généreusement et je jugeais à leur conversation qu'ils allaient sortir pour se promener sur la lande. Je contournais subrepticement la maison. Devant la porte de la cuisine était assise ma vieille amie Nellie Dean. Dieu vous bénisse Mister Lockwood. Comment avez-vous pu songer à nous revenir ainsi ? Et vous Mrs Dean comment avez-vous été transplantée ici ? Zilla est parti. Sur quoi Mister Eastcliff a voulu que je revienne peu après votre départ pour Londres ? Mais entrez je vous en prie. Je viens de voir Catherine et son cousin Ayrton. Quel changement chez l'un et l'autre ? Il me semble s'entendre parfaitement à présent dites-moi. Oui. Qui aurait dit Mister Lockwood que les ennemis de jadis deviendraient des alliés jurés et que leur intimité ne cesserait de grandir au fil des jours ? Figurez-vous que ma jeune maîtresse après l'avoir évité pendant longtemps s'est entichée de son cousin et s'est donné le rôle de professeur auprès de lui. Elle s'est mise en tête de le civiliser et leurs deux esprits tendant au même but l'un aimant et désirant estimé l'autre aimant et désirant être estimé ils sont finalement parvenus à l'atteindre. Et Mister Iscliffe ? Ah je vois que vous n'avez pas entendu parler de sa mort. Iscliffe ? Mort ? Depuis combien de temps ? Depuis trois mois. Mais asseyez-vous et laissez-moi tout vous raconter. Un soir alors que Catherine et Ayrton venaient de quitter la salle Mister Iscliffe s'est mis à me parler. Un étrange changement se prépare Nelly qui déjà m'enveloppe comme une ombre. je prends si peu d'intérêt à ma vie de tous les jours que je me souviens à peine de boire et de manger. Ayrton et Catherine sont les seuls objets qui aient pour moi une apparence de réalité bien définie. Et cette apparence me cause une douleur qui va jusqu'à l'angoisse. D'elle je ne parlerai pas mais je voudrais intensément qu'elle fût invisible. sa présence ne fait qu'éveiller des sensations qui me rendent fou. Lui provoque en moi des émotions différentes. Il m'apparaît comme une incarnation de ma jeunesse et non comme un être humain. Et puis sa ressemblance frappante avec Cathy le relie terriblement à elle. Mais qu'est-ce qui n'est pas relié à elle ? Qu'est-ce qui ne me la rappelle pas ? Dans chaque nuage dans chaque arbre dans chaque objet son image est là qui m'entoure. Mais qu'entendez-vous par un changement Mr. Heathcliff ? Je ne le saurais pas avant qu'il survienne. Je n'en ai conscience qu'à demi pour le moment. Vous ne vous sentez pas malade n'est-ce pas ? Non Nelly nullement. Et pourtant je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il faut que je me souvienne de respirer que je rappelle presque à mon cœur de battre. Je n'ai qu'un désir auquel je tends de tout mon être. Il a dévoré mon existence et je suis englouti dans l'attente de son accomplissement. Oh mon Dieu ! Que cette lutte est longue et comme je voudrais qu'elle fût finie. Pendant les quelques jours qui suivirent cette soirée Mr. Heathcliff ne vint pas au repas. Manger une fois en 24 heures semblait lui suffire. Une nuit alors que toute la famille était allée se coucher je l'entendis descendre et sortir par la porte de devant. Au matin je constatais qu'il n'était pas là. Il revint après le petit déjeuner le teint exsangue avec dans ses yeux une étrange lueur joyeuse qui changeait toute sa physionomie. Il ne quitta plus la maison de la journée et personne ne vint troubler sa solitude jusqu'au moment où à 8 heures je jugeais opportun de lui apporter une chandelle et son souper. Il était dans la salle appuyé contre le rebord d'une fenêtre ouverte mais sans regarder au dehors et le visage tourné vers l'obscurité du dedans. Dois-je fermer la fenêtre ? Mr. Heathcliff Comme je disais ces mots la lumière tomba sur ses traits je ne saurais exprimer quel terrible choc me donna cette vision d'un moment ses yeux noirs profondément creusés ce sourire et cette pâleur sinistre je crus voir non pas Mr. Heathcliff mais un spectre est-ce un vampire ? me demandai-je quand je fus retourné dans ma chambre puis je réfléchis que je l'avais soigné dans son enfance que je l'avais vu grandir que je l'avais suivi pendant presque toute son existence et que c'était une absurdité de céder à ce sentiment d'horreur mais d'où venait-il ce petit être noireau recueilli par un brave homme pour son malheur murmura la superstition tandis que je m'assoupissais l'aube me rendit mon bon sens je préparais le déjeuner pour la maisonnée mais je dis à Ayrton et Catherine de prendre le leur avant que le maître fût descendu quand Heathcliff arriva je mis un bol de café devant lui il l'attira plus près puis posa ses bras sur la table et regarda me sembla-t-il le mur d'en face avec des yeux étincelants allons manger et buvez pendant que c'est chaud Mr. Heathcliff pour l'amour de Dieu n'ouvrez pas ses grands yeux comme si vous aviez une vision surnaturelle ne criez pas si fort retournez-vous et dites-moi si nous sommes seuls bien sûr que nous sommes seuls malgré tout je lui obéis involontairement je me rendis compte alors que ce n'était pas le mur qu'il contemplait mais quelque chose qui devait être à deux pieds de distance et quelle que fut cette chose elle lui causait apparemment ensemble un plaisir et une douleur extrême de plus l'objet imaginaire n'était pas fixe ses yeux le poursuivaient avec une vigilance inlassable et même quand il me parlait ne s'en détachait jamais ce soir-là Mr. Heathcliff sortit de la maison et ne revint qu'après minuit je l'entendis entrer dans sa chambre toute la nuit il plut à verse jusqu'à l'aube et en faisant marron le matinale autour de la maison je remarquais que la fenêtre du maître était grande ouverte et que la pluie fouettait à l'intérieur il ne peut pas être au lit pensais-je sans quoi il serait trempé jusqu'aux os je me précipitais la chambre était vide j'ouvris les panneaux du lit il était là étendu sur le dos raide mort ses yeux rencontrèrent les miens si perçants et si farouches que je tressaillis son visage et sa gorge étaient ruisselants de pluie il paraissait sourire nous l'enterrâmes au cimetière comme il l'avait désiré au scandale de tout le voisinage Earnshaw et moi le faux soyeur et six hommes pour porter le cercueil formèrent toute l'assistance les six hommes se retirèrent quand ils l'eurent déposé dans la tombe nous restâmes pour le voir recouvrir le visage de Ayrton ruisselait de larmes écoutez-les tous les deux Mister Lockwood savez-vous qu'il vaut bientôt se marier et s'installer au manoir et qui habitera ici alors ? et bien Joseph prendra soin de la maison il vivra dans la cuisine ou enfermera le reste à l'usage des fantômes qui feront choix de l'habiter non Mister Lockwood je crois que les morts reposent en paix et ce n'est pas bien de parler d'eux avec légèreté comme les deux jeunes gens s'arrêtaient pour jeter un dernier regard à la lune ou plus exactement pour se regarder l'un l'autre à sa lueur je glissais un souverain dans la main de Mrs. Dean et disparus au moment où il s'ouvrait la porte de la maison merci Mister Lockwood adieu Mrs. Dean bonne route Mister Lockwood je décidai de poursuivre ma route en direction de l'église je cherchais et découvris bientôt les trois pierres tombales sur la pente voisine de la lande celle du milieu grise et à demi enfouie dans la bruyère celle d'Edgar Linton ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui croissait à son pied celle de Heathcliff encore nue je m'attardais autour de ces tombes sous le ciel clément observant les papillons de nuit qui voltigeaient parmi la bruyère et les jacinthes écoutant la brise légère qui palpitait dans l'herbe et m'étonnant que quiconque pût prêter un sommeil troublé à ceux qui dormaient dans cette terre tranquille Les hauts de Hurlevent d'Emilie Bronte 10e épisode Traduction Pierre Léris Adaptation Juliette Eman Avec Clotilde Molay Mrs. Dean Guillaume Durieux Iscliffe Laurent Cléry Le Coud Leslie Menu Catherine Arnaud Aldiger Edgar Linton Jean-Claude Frisson Joseph Amélie Jallier Zilla Sylvain de Guillaume Ertom Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Brutage Sophie Bissanz Musique originale et piano Denis Chouillet Violoncelle Elena Andreev Prise de son montage et mixage Antoine Vieux-Sat Bernard Laniel et Élise Le Assistant à la réalisation Pablo Valero Réalisation Juliette Eman Hurlevent des Monts est publié aux éditions Flammarion 21 22 22 22 24 26 28 Merci.